Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Paladin et dans cette vidéo on va parler des tanks et comment contrer les tanks de la méta actuelle. Alors les tanks de la méta, vous le savez, les tanks ne sont pas forcément hyper méta cette saison, on a tendance à en voir un par partie, parfois deux, mais on est loin du triple tank qu'on pouvait voir en 2018 ou en début 2019. Alors on va parler de chacun de ces tanks, leur qualité, de leurs défauts, des decks qu'ils ont tendance à prendre et comment ils ont tendance à être joués, c'est-à-dire comment on peut être garanti de pouvoir tuer un tank et comment ça fonctionne et comment vous allez tout simplement maintenant plus trop vous poser de questions à chaque fois que vous serez face à l'un d'entre eux. Allez, on est parti, on commence tout d'abord par Hache. Hache, c'est un personnage pas mal méta en ce moment. La légendaire la plus choisie par les joueurs sera Bélier. Alors si vous êtes un petit peu plus bas élo, il y aura des Hache Brice Fortress puisque Hache Brice Fortress peut faire un petit peu le rôle de tank point. Alors on le sait bien, les trois tanks points, si vous ne le savez pas, sont Barry, Terminus et Inara, il y en a trois. Les autres, tank point, beaucoup moins efficacement. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas un cycle qui leur permet de tenir. Alors vous allez me dire, Brice Fortress, ce n'est pas vrai. Et oui, Brice Fortress, ce n'est pas vrai, mais dépendant quand même du bum que vous allez mettre sur les adversaires. C'est également un bouclier qui est peu mobile et beaucoup de gens vont s'amuser à tout simplement le contourner. Donc il faut faire attention. Balle perforante est intéressante pour ceux qui veulent faire des dégâts et généralement, balle perforante est intéressante contre les personnages qui volent comme un drogose ou une willow. Un androxus, ça peut également être intéressant. Après, pour le reste, ce n'est pas terrible parce que vous n'apportez pas de survivabilité à votre Hache. Vous n'avez pas de coup d'épaule, vous n'avez pas de diminution pendant votre coup d'épaule. Vous avez un bouclier qui se déplace, qui est assez facilement contournable et qui n'est pas très solide. Ça rend Hache quasiment injouable, sauf si vous avez un autre tank. Si vous avez envie de jouer Hache, balle perforante, n'hésitez pas si ça vous en dit. Mais ce n'est pas loin d'être broken et d'être OP. Bélier est le choix le plus logique et c'est donc de ça qu'on va parler le plus. Alors juste avant, on parlait de Brice Forteress, on va quand même le dire. Brice Forteress, c'est fort mécaniquement parce que vous avez cette carte, engin de siège. Le temps de recharge de bouclier de siège diminue de 5 secondes par ennemi touché avec une explosion cinétique. Si vous touchez une personne, vous aurez votre bouclier qui va se recharger plus vite. Si vous tapez deux personnes, vous le rechargez instantanément. Vous l'avez bien compris, vous lancez votre bouclier. Paf, paf, vous tapez, paf, paf, vous tapez, paf, 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 vous tapez. Le bouclier s'estompe, vous préparez votre clic droit. Le bouclier est en cooldown, vous buppez deux personnes, vous pouvez relancer votre bouclier. Donc c'est vraiment puissant et viable. Mais c'est juste que c'est dangereux parce qu'on peut facilement vous submerger. Parce que vous êtes une hache très statique et une hache qu'on peut plus facilement ganquer. Actuellement, le plus viable sera Bélier parce que déjà, ils ont simplifié au début 2020 l'utilisation de son coup d'épaule. En effet, hache sur son coup d'épaule. Avant, vous lui marchiez sur les talons. C'est-à-dire que vous étiez derrière elle, mais vraiment derrière elle et que vous mettiez une petite pression dans son dos, le coup d'épaule ne passait pas. Ils ont changé ça. Maintenant, pour cancel un coup d'épaule de hache, il faut être devant hache. Et ça, c'est une simplification de gameplay énorme. Énorme, énorme parce que ça fait un énorme changement de l'adversaire. C'est-à-dire que vous bumpez l'adversaire ou il est derrière vous, il n'aura pas le temps avant l'animation de passer devant vous. Et bien, vous êtes sûr que votre coup d'épaule passera. Alors qu'avant, il pouvait tout simplement se mettre derrière vous. Alors, le deck coup d'épaule, c'est un deck très classique où on va aller prendre le drain de vie. Le drain de vie, c'est une obligation sur hache, surtout en plus en saison 3, puisque le drain de vie est fort, puisque le cautérisé est moins fort. Coup d'épaule se recharge 3,2 secondes plus vite pour le récupérer plus vite. Et vous subissez 24% de dégâts en moins. On prend des PV et le recul de l'explosion. Vous pouvez prendre le reset sur l'eximulation si ça vous dit. La base de ce gameplay avec hache, c'est que vous allez tout simplement avoir un coup d'épaule puissant. Bon, ça, voilà, c'est 800 de dégâts, il faut le savoir, c'est important. Mais si vous vous abusez à faire tout le temps votre coup d'épaule en offensif, il faut savoir qu'à OLO, une hache qui s'amuse à faire un coup d'épaule en offensif, ça, on a directement notre logiciel qui dit, attention, hache à coup d'épaule, on peut facilement la buter. Et oui, parce qu'une hache qui a utilisé son coup d'épaule, elle a un bouclier comme ça derrière elle, mais le bouclier se barre à une vitesse folle et on finit par être dans la merde pendant 3-4 secondes et on peut crever. Et ensuite, on peut repartir avec un coup d'épaule, etc. Mais bref, une hache qui baie liée, qui coup d'épaule en permanence, c'est une hache qui peut facilement mourir. Le gameplay de hache réside souvent à POC l'ennemi et à pas trop se mettre en difficulté, donc le but, ça va être de faire comme ça. Une hache est un personnage qui, à chaque début de manche, aura souvent son ulti, en tout cas si vous allez monter à un certain ELO. Dites-vous bien que si la hache n'est pas morte depuis 1 minute 30 à OLO, elle a récupéré son ulti, donc ça ne sert à rien de vous commit. Souvent, les haches vont s'amuser à faire comme ça, à gagner du temps, à faire « Ah, tu veux venir sur moi ? Ah ouais ? Ah bah non ! Eh bah j'ulti ! » Et là, tu essaies de stun. Bien évidemment, tous les joueurs de hache vont essayer de stun des carries ou de stun des healers à partir d'un certain niveau. Donc faites attention, bien évidemment, quand une hache est en début de manche, c'est une hache qui a son ulti. Donc c'est une hache qui peut facilement vous choper. Imaginons que vous êtes furia, vous êtes là-bas, il faut impérativement que là, hop ! Là, elle va vous taper dessus. Là, elle voit que vous avez utilisé le Fulminai, elle va faire ça et elle va vous essayer de vous retomber dessus. N'utilisez pas votre escape instantanément dès que vous voyez une hache, puisque la hache va tout simplement vous punir. Si elle voit que vous êtes liane, elle va attendre que vous tâchiez. Enfin, elle va foncer sur vous avec le coup d'épaule en début de manche. Elle peut largement se permettre, elle a 4 piles 800 PV, d'arriver vers vous, de faire ça. Votre liane utilise le dash, elle est exactement là où je tape. Je fais ça, paf ! J'essaie de lui retomber dessus et bon. Donc une hache va souvent essayer de vous jambonner. Donc ce qu'il faut impérativement comprendre, c'est que quand vous avez une hache qui coup d'épaule sur vous comme ça, et que vous êtes assez safe, vous reculez de manière lambda, vous reculez de manière à pied et vous attendez qu'il y a l'ulti pour à ce moment-là utiliser vos dash et ne pas vous prendre le stun. Si vous êtes un grover, barrez-vous rapidement avec une liane, mais vraiment très très loin. Comme ça, elle ne pourra pas vous retomber dessus. La portée de l'ulti est quand même limitée, même si elle peut quand même sauter de manière assez conséquente. Quelles sont les cartes du deck à connaître ? Les cartes du deck à connaître sont, comme on l'a dit, la carte qui permet de savoir si elle a du drain de vie ou pas. Notez que si c'est une hache qui a du drain de vie et qu'elle a 50% de drain de vie, là, quand je fais du 400, je me hit la 200. Donc c'est pour ça qu'une hache n'est pas si simple que ça à tuer en début de partie et qu'elle peut se remonter quand même pas mal ses points de vie. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait vous dire sur hache. En gros, il faut que vous ayez une sonnette d'alarme. Est-ce que c'est une hache qui a son ulti ? Est-ce que c'est une hache qui n'a pas son ulti ? Est-ce que c'est une hache qui a tendance à faire son coup d'épaule pour faire le 800 de dégâts en veux-tu en voilà ? Ou est-ce que c'est une hache plutôt safe qui va coup d'épaule de temps en temps de manière offensive parce qu'elle était en train de dominer le fight ? C'est-à-dire que vous avez déjà tué 3 personnes. Bon, faire un coup d'épaule pour rattraper quelqu'un et le tuer peut vous aider. Vous avez déjà tué 2 personnes. Par contre, vous avez déjà 2 morts. Vous allez plutôt faire comme ça et faire ça. Et vous barrez dans l'autre sens pour survivre. Voilà comment fonctionne hache. Ce n'est pas un personnage difficile à jouer. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est autant jouée. Et elle est pourtant assez gamebreaker grâce à son ulti. Elle fait moins de dégâts, mais elle fait moins de dégâts qu'un canne en burst. Mais par contre, elle fera beaucoup plus mal dans une game. Une hache a tendance à finir avec beaucoup plus de damage d'un canne. Ça ne veut pas dire que vous êtes 1 milliard de fois plus fort. C'est que hache est un personnage qui a tendance à être durable, à être difficile à faire tomber. Parce que vous pouvez tout simplement vous mettre à poc en veux-tu, en voilà. Et puis, on va terminer quand même par un tips pour hache qui peut être intéressant. Ça va être de tout simplement, vous allez voir, je vais essayer de vous montrer, c'est vous essayez en fait de taper, si il y a 2 personnes à côté, essayez de taper comme ça. Vous voyez ? Parce que là, on tape 2 personnes. Donc, ça peut être intéressant. Après, il faut voir. Ça fait monter l'utilité très très vite quand on tape 3 personnes à la fois. Donc, voilà. C'est un petit tips. Bien évidemment, dernier tips sur hache aussi, vous pouvez taper à côté de quelqu'un. Donc, vous êtes un blast. Donc, vous pouvez en profiter. Pour essayer de finir quelqu'un qui essaye de se barrer, vous pouvez essayer de taper un mur, où l'adversaire est pas loin, pour essayer de finir. Donc, ça, faites attention. Une hache peut taper les angles morts. Elle fait moins mal que si elle tape dessus. Mais, elle fait quand même des dégâts. Donc, il ne faut pas sous-estimer ça. Allez, on passe au deuxième tank de cette vidéo. Et c'est Atlas ! Un tank que vous ne verrez quasiment jamais. Donc, c'est important de savoir comment on joue contre. Parce que vous le voyez assez peu. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont commencé le jeu il n'y a pas longtemps, et qui sont tombés qu'une ou deux fois contre Atlas, et qui, à chaque fois, se disent « Mais qu'est-ce qu'il me fait, ce bonhomme ? » Eh bien, on va essayer d'expliquer un petit peu. Donc, la première chose à retenir avec Atlas, c'est que c'est un personnage qui a des CD hyper longs. S'il avait des CD de 5 secondes de moins sur son retour arrière et sur son wall, ça serait un personnage broken. Vous le voyez, les temps sont extrêmement longs. J'ai fait mon F. Et 21 secondes pour mon bouclier. Bon, c'est parce que j'ai pris la légendaire du bouclier. Mais vous voyez, c'est très très long. Alors, vous avez des façons pour réduire un petit peu ce délai. Donc, déjà, regardez si dans le deck, il y a des moyens, il y a des façons de récupérer le sort plus vite. Retour arrière, vous renvoie 0,4 seconde dans le passé. Ça, c'est pour le nerf qui s'est subi en début de saison 3. Et voilà. Donc là, vous regardez s'il a cette carte-là, qui est hyper importante. Vous regagnez 400 PV par seconde pendant 3 secondes après l'activation du bur de Staz. Vous allez me dire, mais c'est beaucoup. Bah oui, ça fait que Atlas, quand il fait ça, il récupère 1900 HP. Donc, ça peut être très fort. Surtout qu'on peut vraiment ne pas subir de dégâts pendant ce laps de temps. Atlas est un personnage qui aura du mal à être joué à longue distance. À longue distance, il va devoir charger sa balle comme ça. Voilà. Bon, on voit que Atlas, c'est un personnage un peu sous-estimé parce qu'en termes de burst, il en a un. C'est-à-dire que si vous faites... En fait, pour comprendre Atlas, il faut savoir que là, je fais le même nombre de dégâts. Mais beaucoup plus court. Donc, un Atlas, vous voyez que quand il est proche de vous, il faut faire quand même très attention parce qu'il a un burst qui est loin d'être ridicule. Tu vois, vous êtes en train de me dire, mais un Makoa tuerait plus lentement. Oui, un Makoa tuerait plus lentement qu'un Atlas, largement. C'est juste qu'un Atlas, il ne faut pas le laisser vous approcher parce qu'à cette distance, je ne peux pas faire les mêmes dégâts. Allez, je fais un petit peu moins. Donc, il faut charger un petit peu plus la balle. En fait, plus vous chargez la balle, plus c'est facile. Vous chargez la balle pendant une demi-seconde. Voilà. Et vous voyez que vous arrivez quasiment à faire les mêmes dégâts, peu importe la distance. Mais il faut juste laisser appuyer. Voilà. Donc déjà, un Atlas, vous avez compris comment il fonctionne. Si le mec fait ça toute la game, il ne va pas faire beaucoup de dégâts dans la partie. Il faut vraiment être capable de s'adapter. Au fait que, quand tu es proche, il faut laisser tirer comme ça. Parce que ça ne baisse absolument pas les dégâts et ça fait très mal. Donc, ne laissez pas trop un Atlas s'approcher de vous parce que le DPS devient multiplicatif. Le DPS, c'est x3 quasiment. Parce que vous n'avez pas besoin de charger des balles. Et quand vous chargez une balle, c'est quand même 1,5 seconde. Donc, c'est très très long. Et à moins que vous la mettez dans la tête à chaque fois, c'est un peu une perte de temps. Donc, un Atlas, c'est un personnage qui a un CD extrêmement long. Alors, notez que quand vous entendez ça, il faut vous planquer. Ou alors, il faut lui appliquer un contrôle. Vous avez le temps d'être freeze deux fois si au départ, il vous a freeze vraiment dans la première seconde. Donc, faites attention à ça. N'importe quoi cancelle l'ulti. Un Grave de Makoah, une Bombe Paf, une Bombe Grognon, je suis peut-être une Bombe Paf aussi. Un Soulèvement de Genos. Il y a énormément de choses qui cancellent le sort d'Atlas. Donc, voilà. Un stun de Damba, un fyr de Damba. Voilà. C'est un sort qui n'est pas immune control, l'Atlas, quand il fait ça. Donc, n'hésitez pas à le contrer en faisant ça, en lui mettant un ultime, ou en mettant un petit contrôle sur lui. Ensuite, ce qu'il faut faire attention avec Atlas, c'est ce fameux clic droit. Donc, son clic droit est beaucoup plus facile à contrer, enfin, est beaucoup plus difficile à utiliser s'il joue la légendaire du mur hyper large. S'il joue le mur hyper large, vous voyez que c'est plus difficile à faire. Il faut vraiment être sur la trajectoire. Donc, essayez un petit peu de danser, etc., etc. Maintenant, on va vraiment parler du défaut d'Atlas. En fait, un Atlas est difficile à tuer tant qu'il a ses sorts. Donc, en gros, vous voyez un Atlas arriver en flanking. Il arrive sur le côté comme ça. Il vous tape dessus, il vous tape dessus. Voilà, il prend un peu de dégâts. Hop. Et là, il fait, oh, je suis dans la merde. Il déploie son bouclier. Il remonte ses PV de 1200. Voilà. Là, ensuite, il vient. Il essaye de vous fight. Paf, vous lui envoyez la sauce. Paf, il revient arrière. Et là, regardez, j'ai encore 12 secondes sur mon bouclier et 15 sur mon retour arrière. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et puis, imaginons, on va utiliser le combo dans l'autre sens. Donc, imaginons, j'utilise le combo dans l'autre sens. Donc, j'arrive, je fonce. Voilà, j'ai envie de les tuer. Paf. Je me rapproche au corps à corps parce que je suis un Atlas quand même. Et je reviens arrière. Et là, je fais, oh merde, je suis en difficulté. Je wall. Ok. Donc là, je continue de taper. Je continue de profiter de mon wall. Bon, je recule un peu. Voilà. Et là, il me reste encore 10 secondes sur le retour arrière et les 21 sur le wall. Donc, c'est vraiment énorme. Donc, vous l'aurez compris, c'est un personnage qu'on va contrer quand on a le game sense nécessaire pour comprendre que c'est un Atlas mort. C'est comme si c'était une H qui venait de Bélier et qui vient de finir son ulti. En fait, elle est à une seconde à la fin de son ulti. Là, elle Bélier offensivement sur un mec alors qu'elle est entourée de 5 personnes. Eh bien, il y a des élos où personne ne va taper H. Et il y a des élos où tout le monde va comprendre que 1, mais H, elle a conne. Elle a Bélier offensivement. Elle n'a pas d'ulti. Bah, on lui bourre la gueule et elle est morte. Voilà. Eh bien, un Atlas, c'est la même façon. C'est pour ça qu'il n'est pas beaucoup joué. C'est parce qu'en fait, à certains élos, les gens savent très bien comment contrer un Atlas. Si vous voyez un Atlas utiliser son wall, dès qu'il a utilisé son wall, vous lui mettez un peu de dégâts. En fait, parce que le truc de retour arrière, c'est que ça paraît broken. Mais je vais vous expliquer le problème de retour arrière. Le problème de retour arrière, là aussi, il vous faut un petit peu de game sense. C'est qu'en fait, un Atlas, qui fait comme ça, qui prend un peu de dégâts, et puis qui ne retourne pas arrière tout de suite, puis qui met quelques secondes. Bah, quand il retourne arrière, bah, il ne récupère pas de PV. Donc, vous l'aurez compris, Atlas, c'est un personnage, si vous le burstez, bah, il va retour arrière, il va récupérer tous ses PV, donc c'est vraiment bien. Mais si vous lui mettez un petit peu de pog, vous essayez de le laisser un petit peu bas en PV, etc., bah, retour arrière, ça ne sert à rien. Donc, c'est un personnage qui est un petit peu compliqué à jouer pour cette raison-là aussi, c'est parce que parfois, le retour arrière, il n'est pas rentable. Donc, pour bien le faire fonctionner, bah, il faut foncer dans le tas, comme je l'ai dit, vous foncez dans le tas, vous foncez dans le tas, vous perdez des PV, vous revenez en arrière, et là, vous avez le second temps qui va être de wall, tout simplement, sur vous. Vous avez 5 secondes, donc là, vous faites attention, parce que vous savez très bien qu'est la fin de ce wall. Et là, vous bourrez ! Vous bourrez l'Atlas, vous le bourrez ! Vous essayez de le tuer, il a 4 250 PV, vous avez 10 secondes, c'est largement faisable si vous êtes à 3 ou 4 dessus, à 2 ou 3 dessus. Donc, voilà. Voilà comment on contre un Atlas et voilà pourquoi il ne se joue pas. Alors, vous allez me dire, mais Iker, ce n'est pas la seule façon de le jouer, il y a aussi la façon déjà vue. La façon déjà vue, c'est à peu près le même deck, de toute façon, moi, j'utilise toujours à peu près le même deck. Notez que s'il y a cette carte-là, le temps de recharge de champ de stats diminue de 5 secondes si contre-temps touche un ennemi. Ça peut être intéressant avec un déjà-vu ou un Atlas bouclier. Le truc, c'est qu'on l'a dit, c'est que ce sort-là, quand on a le Big Wall, ce sort-là est beaucoup plus difficile à utiliser. Mais je vais vous montrer. Donc là, par exemple, on a un Atlas normal. Donc, je fonce, je fais des dégâts. Je retourne arrière. Là, je récupère mes PV. On va dire que je wall maintenant parce que je prends la sauce quand même. Je wall maintenant. Donc là, je fais des dégâts. Vous voyez, j'ai 14 secondes et 7 secondes. Là, je retourne arrière. Donc là, ça me permet de diminuer la durée de mon wall. Mais on voit que j'ai quand même encore ce long battement. Et là, je peux de nouveau revenir arrière. Mais vous voyez, je peux retour arrière. Mais là, le problème, c'est que si on m'a bourré la gueule, mais vraiment tout le laps de temps pendant les 6-7 secondes de battement que j'avais, quand je vais appuyer sur retour arrière, j'ai déjà pas beaucoup de PV. Donc, vous voyez. Et puis là, je n'ai que 3500 HP. Donc, il faut faire attention avec ce deck aussi. J'ai moins de PV que le deck précédent. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut tuer un Atlas. Il faut que vous sachiez où il en est au niveau de ces deux sorts de défensives parce qu'ils ont décédé beaucoup trop long. Ils sont forts, les sorts. Mais ils ont décédé beaucoup trop long. Et puis, pour ceux qui se demandaient pourquoi Atlas ne peut pas tant que point, c'est pour cette raison-là. C'est-à-dire que vous avez un Terminus qui vous saute dessus quand vous wallez. vous êtes obligés de retour arrière et après, vous ne faites rien pendant 15 secondes. Pendant 15 secondes, vous n'avez aucun moyen de survie. Donc, ce n'est pas dingue. C'est pour ça que c'est un très, très mauvais tank de poing. Et les gens qui ont cru au départ que c'était un tank de poing, il y en a qui le croient encore. Mais ils ont tort. Ils ont tort. Ça n'a jamais été joué tank de poing à niveau professionnel. Il a décédé beaucoup trop long entre chacun de ses sorts pour que ça soit le cas. On passe à Barrick. Barrick, le tank de poing de l'année 2019. Alors, ce n'est plus vraiment le tank de poing en 2020 le plus fort, mais ça reste quand même un personnage que vous verrez souvent. Les trois légendaires sont viables, mais les trois légendaires que vous verrez le plus souvent sont fortification et architectonique. Bricolage, vous allez en voir un petit peu moins. Pour moi, c'est encore viable avec un Genos. Alors là, les decks sont hyper importants. Les decks sont hyper importants parce que les decks sont tous différents. Il y a des gens qui jouent des decks différents. Les bots propulsés génèrent un bouclier de 750 qui durent 3 secondes. Ça, c'est important de le savoir si vous jouez broyeur, etc., parce que finalement, le bouclier, il va servir quasiment à rien si vous avez du broyeur. Activer bot propulsé vous rend 250 PV par seconde pendant 3 secondes. Avant, ça durait 4 secondes et c'était 350. Donc, vous voyez que ça a quand même été sacrément nerf. Mais c'est du heal, donc il faut du cauterisé. Et ça veut dire que le Barrick va tout simplement utiliser sa barricade et ensuite ses bots propulsés pour ne pas être cauterisé et gagner pas mal de point de vie. Et enfin, il faut regarder s'il a cette carte-là la plus importante. Passer en dessous de 30% de PV réinitialise le temps de recharge de bots propulsés. Bon, ça, la plupart des joueurs vont l'utiliser. Est-ce qu'il y a d'autres cartes qui peuvent être envisageables ? Oui, c'est la carte du heal sur la tourelle qui peut être envisageable si vous jouez architectonique. Cette carte-là, par exemple, près d'une tourelle, vous la soignez de 75 PV par seconde. Près d'une tourelle, vous la soignez. Vous regagnez 60 PV par tir de tourelle. Près d'une tourelle, vous la soignez. C'est une erreur. Près de la tourelle, vous la soignez. Près d'une tourelle, vous la soignez. Les deux. Non, c'est près d'une tourelle, vous êtes, c'est vous qui êtes soigné de 75 PV. C'est station de soins et réparation de terrain. Je ne sais pas pourquoi il y a un buil. Voilà. Mais voilà. Donc ça, vous pouvez jouer un petit peu ce deck-là. Putain, OCC self-heal, c'est un deck de 2018. Qui est toujours un peu à la mode avec le shield des bottes propulsées, le heal. Mais vous n'avez pas le heal sur les bottes propulsées. Donc voilà. Et vous soignez de 125 PV par seconde. Ce n'est pas dingue. Ce n'est pas dingue. Ça a été énormément nerfé. Donc voilà les cartes de deck que vous aurez tendance à voir sur un barrique. Maintenant, comment il va se jouer ce petit barrique ? Ce barrique, il va se jouer de la façon suivante. Donc un barrique, il va s'installer sur le point. Il va généralement s'installer dans un point un peu plus safe qu'il arrive. Il va se faire comme ça s'il peut. On est sur le pic de l'ascension. et vous mettez votre petite tourelle. La tourelle, vous pouvez la mettre devant vous ou derrière vous. Si vous avez un deck où la tourelle vous soigne, vous pouvez vous mettre devant. Comme ça, vous êtes un petit peu sauvé. Puis vous remarquez à quel point barrique ne fait pas de déla à longue distance. Et voilà. Et vous vous mettez devant. Et comme ça, vous mettez votre deuxième tourelle. Et hop. La tourelle, quand elle vous soigne, c'est très intéressant de la mettre comme ça. Parce que là, elle ne prend pas de déla et elle vous soigne quand même. Donc ça, c'est important de comprendre si vous avez la carte du heal sur la tourelle, de comprendre que les tourelles, vous pouvez les mettre dans des endroits complètement safe et comme ça, ça vous soigne. Comme ça, vous passez comme ça. vous êtes full heal. Et hop. Et là, je suis quand même heal par ma tourelle, etc. Ensuite, vous avez la barricade. Donc la barricade, vous allez la claquer quand même assez tôt dans le build parce que ça vous permet de vous faire soigner par vos tourelles si vous avez le heal sur vos tourelles ou ça vous permet de temporiser tranquillement si vous êtes un barrique normal. Vous voyez qu'il y a un laps de temps de 8 secondes après que la barricade soit tombée. Mais bon, il vous reste encore les bottes propulsées, le reset des bottes propulsées si vous l'avez. Vous voyez, hop, je fais ça, je m'installe tranquillement, je pose ma tourelle, j'aurais dû la poser avant, avant, mais c'est pas grave. je perds si vous voulez mon truc mais j'ai pas beaucoup de laps de temps à tenir. Ensuite, j'ai mes bottes propulsées, je peux m'éloigner et là, je tiens un petit peu, je pose une petite tourelle, je récupère ma barricade. Vous voyez que c'est pas les mêmes CD que Atlas. Atlas est beaucoup plus limité, barrique, il a tout le temps quelque chose à faire, il a tout le temps un sort, voilà, hop, j'ai de nouveau mes bottes propulsées, je peux reculer, etc. Barrique est beaucoup plus tenace sur le point et en plus, on prend pas en compte bien évidemment l'ulti de barrique. Alors barrique, c'est assez facile à comprendre comment il fonctionne. En fait, barrique, barrique, en fait, il va souvent claquer l'ulti sur le point et ça se voit quand il va le claquer parce que vous voyez qu'il avance un peu bêtement vers vous. Donc il va faire comme ça, salut, j'arrive, pof, et il appuie sur l'ulti. Donc l'ulti est très très fort parce qu'il faut savoir que ces dégâts là, c'est 600 par seconde dedans donc ça fait vraiment très très mal. L'ulti barrique, il faut toujours le claquer, un bon barrique va toujours le claquer quand il est full life ou 3 car life parce qu'en fait, si vous le claquez trop bas, vous allez être compliqué. Après, ça dépend de votre deck parce que par exemple, moi, si je fais ça, quand il me reste 1000 HP, je fais ça direct, vous voyez, j'ai 750 de shield, plus je me soigne, plus derrière, je peux mettre ma barrique qui est devant et si j'ai le reset de la roulade, de la bote des potes popucées, je peux le faire deux fois défiler. Donc deux fois avoir mon truc, etc. Alors comment on tue un barrique ? On tue un barrique en prenant broyeur en fait. Broyeur est un bon contre à barrique. Si vous ne prenez pas broyeur contre barrique, vous aurez du mal à le tuer facilement parce que c'est un personnage qui comme on l'a dit, il y a des CD qui sont quand même assez courts donc il a tout le temps un moyen de s'en sortir. Donc en fait, c'est pas comme une Inara qui a vraiment une période où on peut la taper et une période où on peut absolument pas la taper. Lui, on peut tout le temps le taper mais le truc, c'est qu'il est assez difficile à faire tomber parce que derrière, il a les bottes propulsées pour se barrer, etc. Donc c'est un personnage, c'est un très très bon temps de coin. Pour moi, malgré le nerf, ça reste un très très bon temps de coin et on voit quand même qu'il DPS quand même pas mal surtout s'il passe à un pipe et c'est pour ça d'ailleurs que pipe est absolument pas méta c'est qu'il peut prendre trop de balles dans la tête et ça fait trop mal. Mais voilà, il n'y a pas de réel big counter à barrique. Regardez juste son deck. Si vous voyez qu'il a le reset sur les bottes propulsées et que vous jouez réaction en chaîne et bien quand il est mi-life mettez-lui 3 bombes et faites-les exploser après. Il n'aura pas le reset des bottes propulsées. Etc. Pensez-y, un barrique va souvent double fois dash comme ça. Préparez-vous à ça. Comme ça, vous serez directement prêt. Et essayez d'avoir du shield pour pouvoir casser le shield sur les bottes propulsées s'il en a ou de casser le shield des barricades s'il a fortification etc. Mais c'est très important de comprendre qu'il faut contrer son shield parce que si vous ne faites pas tomber son shield le personnage est quand même très safe. Donc si vous jouez Drogoz, si vous jouez Viviane, si vous jouez Chahine, n'hésitez pas à prendre un broyeur pour faire tomber le shield de barrique assez vite. On passe au personnage suivant ? On passe au personnage suivant. C'est Fernando. Alors Fernando lui aussi c'est un peu comme Atlas. On va le décrire parce que peu de gens le connaissent. Alors les deux légendaires les plus viables sur Fernando sont carbonisés invincibles. Et Gide en fait vous le verrez parfois à Baélo parce que les gens s'amusent à avoir votre bouclier n'expire jamais et se recharge de secondes plus vite. En fait c'est du la chier parce qu'en fait vous avez passé votre temps à avoir votre bouclier et quand vous avez votre bouclier vous ne faites pas de dédias donc vous allez mieux prendre Inara parce qu'Inara elle tente autant voire plus et en plus elle fait des dédias. Vous allez mieux prendre Barrique vous allez mieux prendre Terminus. Oui. En fait vous comprenez l'intérêt et Gide ça pue la merde parce qu'en fait vous allez passer votre temps à être en bouclier comme ça. Sauf que ok vous protégez les autres mais si encore vous auriez un bouclier six fois plus grand si c'était le bouclier d'Atlas quand il a son mur ça serait rentable mais voilà c'est que c'est pas le bouclier d'Atlas non plus et voilà donc c'est pas dingue on joue pas vraiment ce deck là et on joue pas cette légendaire là c'est la légendaire des doubles si vous voyez un Fernando prendre ça c'est qu'il a pas compris le jeu Carbonisé c'est la légendaire offensive de Fernando off tank et la légendaire invincible c'est la légendaire de Fernando tank point passé en dessous de 40% alors Fernando tank point c'est un peu un troll ça a quasi pour jamais été fait par les pros où ça se fait une fois tous les 36 du mois donc c'est pas vraiment non plus hyper viable mais c'est intéressant passer en dessous de 40% de PV redonne 55% des PV en soi ça peut être bien donc voilà vous avez Carbonisé qui permet de faire des dégâts mais pour moi Fernando Fireball est mort en 2019 quand ils ont 2018 pardon quand ils ont Nerf Carbonisé pour la première fois au secours voilà donc on va dire qu'on va jouer ce deck tank point alors tank point on va quand même jouer la boule de feu donc vous regardez s'il a bien la CD sur le boule de feu s'il a le heal sur la boule de feu aussi et s'il a le bouclier qui se recharge plus vite parce que s'il a le bouclier qui se recharge plus vite je peux vous assurer que le bouclier il l'a souvent en faire Nando et c'est là que Nando d'ailleurs ils ont changé cette carte il y a un an elle n'existait pas cette carte sur Nando c'est cette carte là qui a permis à Nando d'être viable parce que là vous voyez je mets comme ça hop et là regardez j'ai que 8 secondes de CD donc j'ai eu 8 secondes à tenir sans mon bouclier pour pouvoir le redéployer donc je peux faire ça je peux essayer de me planquer un petit peu et ensuite je peux déjà réapparaître voilà rejouer mon rôle un peu de tank point pendant quelques secondes sans trop de soucis quoi donc c'est comme ça que ça se joue et voilà alors comment on contre un Nando il faut directement comprendre qu'un Nando qui vient de perdre son bouclier c'est directement un focus c'est pire que Atlas et c'est pire que H parce que H elle a son coup d'épaule le Nando il a plus rien du tout il a sa charge voilà vite fait bon la charge de Nando et le coup d'épaule de H c'est quand même je préfère le coup d'épaule de H donc voilà c'est un personnage qui vous le voyez faire ça et puis on connait le classique Nando qui fait qui fait ça et puis qui fait ensuite ça et qui fait vas-y je vais te brûler la gueule ouais mais t'as utilisé ton CD défensif t'as plus rien derrière t'as juste une pauvre charge comme ça ils vont en fait bourrer lui la tronche au Nando s'il s'amuse à faire ça et ça derrière voilà parce que déjà c'est facilement tuable ensuite bien évidemment Nando essayez de lui mettre la max de dégâts bon il va souvent utiliser son invincible pour lui-même donc c'est pas son immortel c'est pas quelque chose qu'il va garder pour les autres donc globalement vous ne devez pas vous inquiéter il faut savoir que même en 2018 ou même en 2019 je crisais à chaque fois parce que les Nando utilisaient leur ulti pour leur gueule même en master au diamant les gens utilisent très très mal l'ulti Nando l'ulti Nando s'utilise parce que c'est un énorme périmètre hyper grand vous voyez que le cercle il est quand même très grand là on voit le cercle on voit le bord du cercle qui permet de rendre invulnérables les personnes donc c'est vraiment très très fort avec un BK avec un Nando avec n'importe quoi parce que si imaginons vous mettez un outil pour un Thalus qui est dans la backline enfin imaginons vous voyez vous êtes comme ça sur le point et vous voyez le Thalus qui arrive sur les trucs vous faites ça et vous êtes en vocal avec lui et vous appuyez sur l'ulti le Thalus c'est quand même c'est quand même un personnage qui débaise énormément s'il a pas posé sa rune etc enfin vous pouvez essayer de prévoir imaginez un Thalus dans une backline sous ulti Nando il peut pas crever il fait énormément de dégâts ou énormément de personnages comme ça donc c'est forcément très très fort ou une Viviane qui peut pas crever vous attendez la dernière seconde quand la Viviane va mourir d'appuyer sur ulti ça fait 5 secondes de battement en plus pour la Viviane le temps d'être heal etc enfin bref ça peut faire complètement la différence en général les Nando on utilise ulti en défensif mais comme vous l'avez compris c'est pas un personnage de son bouclier et le bouclier il peut tomber vite le bouclier on peut le contourner bien évidemment on peut passer au-dessus Androxus etc peuvent passer au-dessus et taper le Nando même s'il a déployé son shield donc c'est important et puis le shield il est que d'un côté c'est comme pour le siphon de Terminus donc vous pouvez taper voilà il peut faire ça et ça il y a le fameux moonwalk mais la question c'est est-ce que je vais y arriver le fameux moonwalk de Nando qui est de dacher de sauter dacher de déployer le shield de déployer le shield ah j'y arrive plus j'y arrive pas enfin bref c'est un move qu'on avait expliqué dans un le point sûr et qu'il y a une vidéo sur Youtube de Thiel là-dessus ah j'ai réussi un peu c'est-à-dire que j'ai dash vers cette direction en ayant le wall dans l'autre direction ah c'est pas si dur que ça je crois qu'on a réussi je ne sais pas si on a réussi on va essayer de voir mais bref ça c'est un move que vous verrez dans une game sur 10 avec les Nando voilà vous voyez je dash dans un certain sens mais mon wall est dans l'autre sens c'est vraiment plus compliqué à faire et ça vous permet d'avoir le wall dans la direction opposée où vous fuyez donc généralement dans votre cul en fait quand vous êtes comme ça et que vous voulez vous barrer généralement les gens vous tirent dessus donc si vous avez le wall dans l'autre sens bah vous êtes safe c'est pour ça que le moonwalk est intéressant bref et comme je l'ai dit pour savoir le faire il faut en fait déployer son shield il faut sauter F et retourner la caméra en même temps voilà ça fonctionne comme ça bref ça c'était Nando Nando c'est pas un énorme personnage donc on va pas y rester non plus 30 000 ans pour le contrer on va maintenant passer à Inara qui est le plus gros tank du jeu à l'heure actuelle alors Inara Inara déjà vous regardez si c'est sans le trompeur bon déjà c'est une Inara qui va subir que 30% de DR en moins quand elle sera sous grasse maternelle donc n'hésitez pas à la bourrer et puis surtout si vous jouez contre une Inara cripple n'hésitez pas à la bourrer de contrôle c'est à dire mal d'en bas tu la vois me life elle a utilisé ses CD bah tu lui fous l'ulti sur la tronche tu écans t'essayes de la stun ou t'essayes de l'ulti tu es voilà vous essayez de vraiment lui faire vivre la vie dure et de ne pas la laisser parce qu'elle n'est pas immune contrôle c'est grâce maternet qui la rend immune contrôle donc sol trompeur voilà c'est rigolo 5 minutes et puis surtout si sol trompeur vous pose des problèmes achetez bulldozer bulldozer va vous permettre de faire tomber sol trompeur très vite si vous avez 2 bulldozers vous avez un bombking bulldozer il va balancer une ou deux bombes il va libérer toutes les personnes qui seront en cripple en une seconde ce qui fait que le sol trompeur sera beaucoup beaucoup moins fort donc n'oubliez pas le contre à Inara Cripple donc on va parler ici essentiellement de grâce maternelle parce qu'on n'aime pas trop les build trolls et j'aime pas trop répandre cette merde d'Inara Cripple qui est une merde en boîte direct même si on a vu Zareny la jouer mais Zareny il y avait une explication c'était pour contrer le rome s'il a pas ça ils ont rien pour contrer le rome dans toute la compo ou presque donc valait mieux qu'il parte dessus donc on va parler du deck maman caillou maman caillou déjà il faut regarder les decks d'Inara donc bon c'est un deck très conventionnel ce deck là il faut regarder combien de points il a dans pierre suspendue donc vous récupérez 125 pv par seconde pendant du rang coquille terrestre sachant que ça dure 5 secondes ça veut dire qu'Inara est quand même capable de s'auto-soigner de manière bon moins 4 las etc mais quand même intéressant et surtout si elle a cette carte coquille terrestre se recharge 2,5 secondes plus vite chaque élimination aurait du temps de recharge et 450 pv maintenant on va expliquer comment fonctionne Inara parce que c'est très important de comprendre parce qu'on voit énormément de gens qui ne enfin en gros on voit les gens jouer contre Inara à un certain niveau et ensuite on voit les gens jouer Inara à haut level vous verrez que c'est beaucoup plus difficile de jouer Inara à haut level parce qu'en fait qu'est-ce qui se passe imaginons vous arrivez sur le point déjà vous arrivez sur le point avec une Inara vous ne devez pas tout de suite faire grâce maternelle attendez de prendre au moins 300 400 de damage mais d'ici là vous ne faites rien et ensuite vous utilisez votre clic droit donc là vous avez 5 secondes vous êtes increvable mais vraiment increvable et ensuite vous avez 8 secondes de battement vous êtes de nouveau crevable qu'est-ce que vous faites pendant ces 8 secondes et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'utilise pas le wall pour se bumper qu'on n'utilise pas le wall pour body bloquer tout le temps les gens etc on le fait que dans certaines situations parce que c'est un wall qui a 15 secondes de CD donc là on approche quasiment des CD d'Atlas donc vous allez me dire ah oui là c'est plus long t'as raison Iker oui là ça commence à être très long donc c'est pour ça qu'on utilise normalement une linara normale va aller sur le point prendre 300-400 de dégâts faire grâce maternelle pour se régénérer retaper, retaper, retaper on tape bien évidemment pas que le temps point on essaie de taper tout ce qu'on peut et là je suis resté full life puisque le heal m'a healé ou je suis peut-être j'ai perdu 1000 HP donc je suis à 4100 HP je peux encore prendre un petit peu de dégâts et là à ce moment là je prends trop cher on met tout sur la gueule parce que j'ai plus grâce maternelle comme à Wello je fais ça je me cache un petit peu voilà j'attends de régen j'attends mon healer et hop là si je suis de nouveau lot je reclaque je reclaque grâce maternelle et là vous voyez que j'ai un petit moment où j'ai rien quand même donc il faut que je fasse attention et voilà ça faut s'y préparer mais vous voyez que le moment est quand même assez court puisque je peux de nouveau grâce maternelle etc et attendre un petit peu attendre un petit peu etc bon vous voyez que c'est un personnage assez safe pour ça et c'est un personnage assez difficile à gérer quand on veut gérer des personnages qui veulent essayer de vous ultiller parce que vous êtes immune contrôle parce que là je suis immune contrôle là je suis immune contrôle là je suis immune contrôle et là je vais faire ah tiens j'ai vraiment pas du tout envie de me faire ulti puis là imaginons le can il décale pour essayer de me balancer l'ulti bah je fais ça et là j'ulti et là le mec est des stun et là je suis de nouveau sur le grâce matériel Inara est très difficile à la contrôler elle peut vraiment bien gérer les ulti pips bien évidemment gérer même si je crois que maintenant on peut ulti la Inara pendant oui c'est vrai maintenant on peut ulti la Inara pendant qu'elle est non on peut plus on peut plus on peut plus excusez moi c'est mon cerveau qui a bugué parce qu'à une époque on pouvait ulti une Inara qui était sous grâce maternelle avec un ulti pip mais on ne pouvait pas si c'était un ultimate ça a été changé pour que ça soit plus compréhensible parce que vous voyez que mon cerveau s'embrouille des fois mais oui maintenant quand une Inara fait ça pip il ulti il rate alors qu'à une époque ça marchait bref donc vous voyez une Inara une Inara c'est simple à où est l'eau une Inara en fait une Inara qui va faire ça voilà tac elle fait là là on la tape pas on la tape quasiment jamais ou quasiment pas ça sert à rien par contre une Inara qui vient de perdre sa grâce maternelle là on la bourre on la force à utiliser le plus tôt possible le mur et ça alors pourquoi on utilise le champ protecteur comme ça c'est parce que le champ protecteur voilà s'il y a un mec de l'autre côté du rôle de ce côté là on n'est pas obligé de le faire le champ protecteur on le fait que s'il y a un mec de l'autre côté ou s'il y a un mec qui arrive sur le côté parce que le champ protecteur passe au delà du rôle et mais voilà donc vous n'êtes pas forcément obligé de toujours utiliser le champ protecteur en vrai ça peut être un mauvais réflexe mais ouais imaginons là je suis comme ça je suis comme ça le victor il va passer sur la droite pour essayer de venir m'embêter je mets le champ protecteur là et puis s'il essaye de passer il prend chair et puis il va me dire hop hop là j'utilise ma grâce maternelle vous voyez hop et donc là je vais avoir un battement de 5 secondes où je n'ai pas de sort donc là il faut que je bourre là il faut la bourrer la inara il faut essayer de lui mettre des délires alors vous ne pourrez pas la tuer à chaque fois mais si vous voyez qu'une inara à la fin de ce wall là elle est déjà allée à 2200 pv là par contre il y a une chance que vous arrivez à la tuer donc bien évidemment une inara intelligente quelqu'un qui est bon avec inara il va faire ça hop il va taper 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 imaginons là je suis à 2500 hp hop hop je wall direct je mets mon truc là je bloque voilà hop là je refais directement grâce maternelle et là je commence à reculer parce que là je vais être dans la merde à la fin de cette grâce maternelle voilà et je me casse et là je prends chair je prends chair je prends chair je prends chair hop et voilà donc voilà comment fonctionne inara ça se contre une inara bien évidemment si vous savez qu'inara a son outil faites attention parce qu'il y a des putes bon j'ose espérer que la plupart des gens savent qu'on peut faire ça voilà c'est à dire enlever le wall pour le faire rebondir bon ça c'est un move très classique qui est intéressant parce que si on bourre inara et qu'elle est déjà un petit peu low l'avantage c'est que tu mets le wall avant mais après tu n'as plus le wall après donc c'est toujours le même problème quand vous utilisez votre wall de manière un peu offensive comme ça pour faire un trollolol alors que je vous assure que l'ulti inara de toute façon est chiant que vous utilisiez le wall ou pas puisque c'est un ulti qui stun de zone parce que là il y a une sorte de bug voilà et qu'il faut apprendre à l'utiliser mais voilà 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 bah l'ulti inara ça s'esclive avec un dash de liane avec une roulette évasive de cassie avec une immune contrôle donc pensez-y si vous par exemple un ulti inara vous balancez l'ulti furia un ulti inara vous balancez l'ulti io un ulti inara vous utilisez un mal d'emba un serpenté de mal d'emba etc etc un ice block de Eevee etc voilà donc c'est comme ça qu'on construit une inara mais vous avez vu le laps de temps pour la counter est quand même très très court et si vous regardez le laps de temps pour counter 1h le laps de temps pour counter 1h le laps de temps pour counter 1h un barrique et une inara bah à chaque fois ça diminue inara c'est vraiment un personnage qu'on a du mal à counter et vous vous rendez compte que des fois on se fait pourré les mecs ont compris ils savent qu'on a plus grâce maternelle ils savent qu'on a plus le wall ils savent qu'on est dans ce battement de 5 secondes où on a rien et ils te foutent 3000 de dégâts en 1,5 de seconde donc je peux vous assurer que si les pros y arrivent vous pouvez y arriver aussi allez on passe au personnage suivant qui est Khan énormément méta alors là ça va aider beaucoup beaucoup de monde donc comme d'habitude je vous demanderai de mettre des pouces vers le haut sur cette vidéo de la partager à un maximum de monde parce que c'est des vidéos qui sont peu regardées mais alors qu'est-ce que c'est des vidéos qui vont faciliter la vie dites aux gens oui mais moi ça m'intéresse pas c'est pas du gameplay etc oui mais bon t'aimes pas te faire péter le cul personne aime se faire péter le cul donc bah regarde la vidéo et t'apprendras des choses sur comment ne pas se faire casser le cul donc déjà on va parler de Khan déluge de balle donc Khan déluge de balle bah c'était ce Khan là c'est le Khan qui a un damage par seconde qui est plus élevé même s'il a été réduit en saison 3 qui fait que le personnage a quand même été pas mal nerfé on rappelle qu'il faisait du 225 avant là vous voyez je fais du 203 donc on a perdu quand même en damage par seconde beaucoup de damage quasiment 300 ou 400 de damage par seconde donc ça fait quand même une sacrée diminution mais ça reste la meilleure des façons pour avoir l'ulti souvent puisque bien évidemment l'ulti de Khan se recharge par balle en fait les ultis se chargent par nombre de balles que vous mettez si je mets une balle dans la tête regardez je fais 1% je fais plus je fais un petit peu plus quand je tire dans la tête je fais un petit peu plus quand je tire dans la tête bon c'est assez logique et donc forcément plus je tire plus je monte mon ulti vite donc forcément voilà imaginons que vous avez un endo en face ça monte l'ulti quand même assez vite regardez à quel vide j'ai pas motivation ça c'est ce que les gens les gens comprennent pas avec Khan des luches de balle c'est que voilà pourquoi vous voyez parfois des Khan des luches de balle à niveau pro c'est parce qu'en fait l'ulti c'est du pain béni le truc c'est vraiment vous allez balancer l'ulti très souvent vous voyez un petit peu donc Khan des luches de balle bon ça se joue encore mais on va surtout parler de Khan Khan stun parce que Khan stun regardez j'utilise l'ulti ah ça monte moins vite l'ulti ça monte moins vite ça monte moins vite bref Khan stun Khan c'est un personnage qui doit se faire counter par broyeur en fait si vous avez du mal face à Khan si vous détestez vraiment le personnage bah prenez du broyeur alors le broyeur il peut être très bien pris sur votre IO en deuxième item il peut très bien être pris sur Genos en deuxième item si vous avez des problèmes et que vous voulez lui péter son shield vite bien évidemment ça sera plus fort si c'est un Shaline un Bonking un Drogose qui prend le broyeur une Viviane pourquoi on utilise broyeur sur Nando sur Khan bah parce qu'il a la force de Nando c'est que c'est pas comme faire Nando la force de Khan par rapport à Nando c'est qu'il peut déployer son shield quand il le souhaite il n'y a pas de CD sur son putain de bouclier sauf quand il a perdu des PV donc vous l'aurez compris vous comprenez l'intérêt de Broyeur c'est que vous allez péter son bouclier et qu'il pourra donc plus le déployer le défaut aussi de Khan c'est qu'il a absolument pas enfin ce qui est pourri avec Khan c'est que vous avez un bouclier qui vous protège au niveau de la tête mais pas au dessus donc en gros tous les personnages qui peuvent tirer au dessus une mi va double sauter une mi va tirer au dessus va taper au dessus de son bouclier il y a des maps par exemple sur carrière ou sur d'autres maps où les gens peuvent facilement être au dessus bon le shield sert à que dalle donc ça c'est le défaut de Khan essayer de l'attaquer par dessus et le défaut de Khan c'est de lui détruire son bouclier en fait les Khan vous comprendrez qu'à Ouelo ils sont difficiles à jouer parce qu'en fait ils vont croiser un Victor et dès que le Victor va voir le Khan il va commencer à tirer sur mon bouclier et avec Broyeur 3 là j'ai déjà plus de bouclier donc je me suis rapproché comme ça je peux essayer de faire ça et ensuite je peux essayer de choper un max range comme ça mais c'est vraiment pas facile parce qu'en fait parce qu'en fait mon bouclier tombe trop vite donc en fait Khan va profiter de cet early broken jusqu'à un certain elo tant que les gens prennent pas Broyeur et même dans certaines games au elo les gens ne prennent pas Broyeur donc Khan il va être free open bar quasiment toute la game parce qu'en fait il va se derrière de ce bouclier là pour essayer de s'approcher de vous et ensuite il va dacher et ensuite une fois qu'il vous a daché dessus vous êtes mal barré que vous ayez résilience 1 ou 2 de toute façon s'il y a une personne derrière Khan ça soit un support ou pas là même si j'étais plus stone depuis une seconde le victor se met à courir mais bon on le finit donc les gens qui pensent que résilience est l'ultime counter non l'ultime counter de Khan c'est Broyeur et il faut vraiment que vous l'enregistrez parce que ça vraiment les gens sont cons les gens pensent que l'ultime counter de Khan c'est résilience non l'ultime counter de Khan c'est Broyeur parce que comme ça il ne s'approchera pas de vous alors ça va dépendre de la map si c'est chute du jaguar il va pouvoir essayer d'avancer en sneaky comme ça dans chute du jaguar et là vous êtes de l'autre côté et paf il vous chope et il vous tombe dessus mais on va dire que sur les maps un peu plus ouvert et Khan est actuellement joué sur toutes les maps Broyeur sera vraiment un énorme counter parce qu'il ne pourra plus se servir de ce bouclier pour avancer impunément ou pour reculer impunément parce que très clairement si Khan vous ne le focussez pas et qu'il n'y a pas de Broyeur en face ça ça lui permet de reculer de 100 mètres mais vraiment son bouclier est quand même assez solide donc prenez Broyeur pour le contrer résilience est un bon choix si vous êtes un tank point si vous êtes un DPS comme Lian ou Cassie arrêtez de vous foutre de la gueule du monde vous n'êtes pas censé vous faire toucher par un dash de Khan vous êtes censé au moment où vous voyez qu'il fait ça de toute façon ça se voit un Khan vous le voyez dans les yeux qu'il veut vous ulti vous le voyez vous le voyez dans ses yeux qu'il veut vous ulti donc déjà déjà vous ne vous faites pas dacher dessus si vous avez un sort de mobilité si vous êtes une Tyra bon forcément c'est plus compliqué mais et si vous jouez si vous jouez une Eevee ou une Meeve c'est une honte de se faire stun c'est une honte vous ne devez pas vous devez toujours vous méfier de lui et de se dire bah il a son stun en plus c'est un sort qui a peu de CD à 9 secondes alors un Khan qui a raté son dash qu'est-ce qu'on fait ? bah on le punit et pourquoi on le punit ? bah parce qu'un Khan qui vient de rater son dash bah il vient de faire ça quoi donc il a un ennemi là un ennemi là un ennemi là un ennemi là oh putain de merde donc là il déploie son shield et là si vous faites tomber son shield facilement vous êtes certain qu'il va faire ça et il va pas avoir le temps de se barrer il va crever comme une merde il va imploser et ça c'est normalement ce qui se passe pour les Khan à Oelo ça devient beaucoup plus difficile à jouer à Baelo bah les gens prennent pas broyeur les gens à Baelo ne respectent pas Khan le laissent s'approcher beaucoup trop près etc etc en gros c'est le même problème que vous avez pour Khan que vous avez pour Moji en fait vous la laissez s'approcher trop près de vous et bah Khan vous le laissez trop s'approcher de vous si dès qu'il est à cette distance là vous commencez à tirer sur lui et bah je peux vous assurer et que vous reculez en même temps c'est à dire avec Victor vous faites ça parce que lui il avance bien sûr et que vous gardez une certaine bonne distance la bonne distance c'est à peu près ça parce que là regardez je peux pas le toucher à peu près la distance réglementaire que vous devez avoir c'est à peu près cette distance là parce que là en fait si vous me laissez m'approcher comme ça là maintenant je le touche le Victor ah non je le touche pas mais vous voyez pas de beaucoup ensuite comment on counter l'ulti de Khan et bah on counter l'ulti Khan en étant logique en début de manche il va souvent garder l'ulti en début de manche et vous voyez que la portée de l'ulti maintenant est vraiment très très grande donc déjà un bon Khan il va utiliser vraiment les portées très très grandes alors après bien évidemment il faut prendre en compte le déplacement de la cible mais en fait l'ulti il est hit scan donc en gros c'est simple vous n'avez pas besoin de viser vous devez viser à l'endroit où est la personne au moment où vous appuyez c'est un sort hit scan ce n'est pas un sort que vous devez pré-shot regardez l'exemple vous voyez là paf la croix elle était pile dessus ça passe je n'ai pas besoin de bouger et de prévoir le positionnement de la personne j'ai juste besoin il va passer je n'ai pas trop compris pourquoi pourquoi je n'arrive pas à récupérer mon ult voilà bon donc n'oubliez pas voilà et comment on contre un ulti can en se méfiant de lui bien évidemment et en restant tout le temps par exemple sur carrière vous voyez qu'il est là vous faites ça ça et puis ça ça voilà vous faites des mouvements de caméra pour qu'il rase son ult ou voilà mais vous faites attention vous ne vous mettez pas devant lui voilà parce qu'un can si vous mettez comme ça il va faire ça c'est sûr n'oubliez pas que c'est 700 de dégâts et que ça a été réduit quand même les dégâts de l'ulti je crois que ça faisait 800 avant bref can est un personnage sur lequel vous l'aurez compris il faut lui péter son bouclier et vous lui vous simplifierait énormément la vie si vous lui pétez son bouclier vous allez me dire mais Iker c'est compliqué d'avoir broyeur et cauterisé vaut mieux avoir broyeur vaut mieux avoir broyeur comme ça vous lui pétez son bouclier et il sera il sera tranquille cauterisé d'autres le prendront mais n'hésitez pas à prendre un broyeur pour lui pour le complexifier et de garder de la distance avec lui et si vous avez un sort de mobilité de faire genre ouais vas-y approche-toi de moi et puis hop là d'avoir un beau réflexe et d'utiliser en même temps le dash ou quelque chose mais résilience voilà résilience les potes résilience résilience t'es des stun quand t'es des stun là t'es toujours stun t'es toujours stun là t'es plus stun voilà donc on va faire le calcul donc imaginons je suis un victor et j'ai que can je fais ça paf voilà là t'es plus il était en gros ouais il était à peu près à ce cpv là bon tu perds quand même mi life et puis surtout ne perdons pas de vue que si tu fais le malin à prendre résilience et que tu te prends quand même les stun bah c'est qu'un bon can il va faire ça bah et puis au bout d'un moment il va quand même t'avoir donc faites attention quand même ne vous prenez pas les stun de can essayez de les esquiver en gardant une bonne distance comme avec une moji c'est vraiment le contre le plus important sur lui on passe au personnage suivant après can on passe à Makoa la tortue alors Makoa la tortue très clairement ça se joue demi coquille ou tir décollant vous allez vous croiser beaucoup plus de demi coquille parce que c'est des Makoa qui ont peur de mourir et qui n'arrivent pas à jouer sans cette survie là c'est vrai que c'est devenu beaucoup plus difficile à jouer Makoa parce que très clairement ça fait plus de dégâts déjà le shot a jamais été simple à utiliser il a toujours fallu s'entraîner etc sur ce perso il faut reprendre le shot il faut s'entraîner un peu mais bon ça se reprend vite mais très clairement le perso ne fait plus de dégâts surtout si tu dois recharger en plein milieu d'un fight donc il faut recharger vraiment souvent pour que vous ayez vos shots de disponibles mais c'est vrai que ça ne fait plus très mal donc forcément après il a toujours un burst qui est conséquent sur son grab mais voilà en gros un Makoa il faut éviter son grab donc pour éviter son grab il faut regarder dans quelle direction il a et essayer de bouger pour rendre le grab difficile à être utilisé le grab est loin d'être un sort simple à utiliser sur Makoa donc voilà mais vous savez que quand Makoa a raté un grab direct sonnette d'alarme bourrez lui le cul bourrez lui le cul à Makoa et aussi ce qu'il faut comprendre avec Makoa c'est qu'il faut toujours se garder un escape ou garder une bonne distance avec lui parce que si vous faites l'erreur d'être un personnage sans mobilité par exemple comme une Tyra et de laisser un Makoa s'approcher de vous bah moi contre une Tyra je fais ça en fait et elle peut rien faire en fait je vais juste spin et ulti je vais jamais essayer de la grab si j'ai mon ulti à quoi bon une fois que je serai au corps à corps une fois que je serai au corps à corps de la Tyra elle est morte et en fait c'est d'ailleurs pour ça que l'une des cartes les plus importantes que vous devez regarder sur Makoa c'est la distance de vrille de Carapace augmente parce qu'en fait ça ça rend Makoa broken ça rendait Makoa broken pour la simple et bonne raison que tu peux pas fuir à Makoa si tu prends le deck playmaker vous allez voir que j'ai carrément 40% de distance de vrille donc imaginons là 40% c'est une fois et demi la portée d'un serpenté vous voyez la distance que je viens de traverser il n'y a pas beaucoup de persos qui sont là de le traverser aussi rapidement donc en fait vous l'aurez compris imaginons que je suis face à une Tyra bah la seule chose que j'ai à faire c'est de faire ça je spin et là j'arrive je cancelle mon sucre et j'appuie sur ulti et en fait elle est morte parce qu'au pire je peux faire le grab là maintenant donc tous les personnages qui ont peu de mobilité vont se faire jambonner donc quand vous jouez face à un Makoa la mobilité est votre salut il faut que vous ne parce que imaginons vous dites oui mais moi je m'en fous Makoa il me grave et après j'utilise mon sort de mobilité mais quoi si t'es une Cassie que tu roulades et vas-y bah je fais ça puis là j'appuie sur ulti et Cassie a de la chance puisqu'elle a sa double roulade et elle elle peut s'en sortir mais imaginons vous grappez une Yann en fait si vous êtes fait grab bah vous êtes déjà mort en fait parce que vous allez vous vous allez dire ouais j'arrive là hop j'ai pas vu le Makoa il me grab je dash avec Yann bah lui il vous suit avec le spin et il vous finit etc etc donc Makoa est vraiment basé sur ça c'est vraiment back plus 10 le personnage il est devenu tellement pourri qu'il faut miser que sur ses forces donc les forces de Makoa ça va être d'avoir une distance de vrille assez grande et des dégâts beurts sur le grab bien évidemment s'il prend la légendaire du grab mais donc voilà ensuite ça c'est nul à chier vraiment comme sort c'est vraiment nul donc bah avoir broyeur mine de rien on croit pas mais avoir broyeur contre un Makoa va vraiment le gêner surtout s'il est demi coquille etc etc ce demi coquille ça peut être bien d'avoir un broyeur alors vous allez me dire mais s'il joue demi coquille comme c'est ce que jouent la plupart des gens quel est le contre du Makoa demi coquille bon Makoa demi coquille si vous trapez si vous tapez la demi coquille il va généralement avoir cette carte bouclier de carapace se recharge 3 secondes plus vite par tranche de 2500 dégâts absorbés ou même carrément 4 ou 5 points dans cette carte bah là si vous tapez la demi coquille il va la récupérer mais ça sera pas non plus instantané et puis voilà vous pouvez vous pouvez lui péter plusieurs fois d'affilée vous verrez que c'est pas non plus hyper important il va l'avoir souvent mais heureusement vous allez me dire mais il n'y aura elle l'a souvent mais ça ça t'ancra jamais autant qu'il n'y aura ou un barrique il se finira quand même par se faire un petit peu jambonner par le fait que vous lui pétiez son bouclier à tout votre champ parce que même si vous répétez même s'il répète de temps en temps sa demi coquille il ne l'aura pas tout le temps et un Makoa qui n'a pas de demi coquille bon sauf s'il a son ulti il peut un peu tank point un petit peu tank point mais très clairement il tankera moins qu'un barrique un terminus ou une inara c'est un semi tank point Makoa demi coquille et puis surtout Makoa demi coquille bah c'est chiant à jouer ok c'est sympa parce que vous pouvez déployer votre bouclier servir de votre bouclier etc c'est tellement dépendant du grap qu'il y a très peu de gens qui sont vraiment bons avec Makoa demi coquille parce que vous avez un grap ok mais un grap sans burst donc voilà comment on contre un Makoa en prenant broyeur en gardant tout le temps de la distance avec lui parce que il va essayer de vous avoir en faisant ce fameux spin bon moi j'ai l'habitude du spin qui a beaucoup de portée donc c'est pour ça qu'à chaque fois je me fais jambonner j'ai toujours préféré le deck en gros si vous jouez contre un Makoa lambda vous allez tomber contre un Makoa demi coquille mais si vous jouez contre un Makoa au elo vous allez souvent jouer contre un tir décollant avec ce genre de deck qui est l'ancienne façon à l'époque où Makoa était broken mais qui reste encore la façon la plus playmaker de jouer parce que ok vous avez un grap notez aussi que si un grap a été raté 12 secondes derrière de CD 12 putain de secondes de CD c'était 9 avant donc c'est aussi pour ça qu'il a été nerf c'est que maintenant le grap faut pas le rater et on rappelle qu'après le grap on faisait 1050 avant enfin on faisait un petit peu plus mal et donc on a perdu en DPS donc ça prend du temps et un Makoa qui est sous ulti bah faut le bourrer voilà et si vous êtes une taille rat alors aussi très très important à comprendre si vous êtes un mal d'en bas qui vient de serpenter il avrille il est à côté de vous tapez-le mettez votre gourde tapez-le voilà si vous êtes une taille rat et que le Makoa est au corps à corps de vous courez pas tirez sur lui ça c'est aussi quelque chose qu'il faut essayer de s'enlever de l'idée de l'esprit c'est d'essayer de survivre quand on ne pourra pas survivre de toute façon donc parce que Makoa là quand il est au corps à corps de toi et qu'il tape avec son encre Taïra elle peut pas survivre bon elle a peut-être une carte du deck ça serait une carte du deck qui serait pas trop utilisée qui permettrait de s'en sortir mais il y a très très peu de cartes qui permettent de s'en sortir donc voilà donc pareil une Viviane bah Viviane on déploie son bouclier on tire sur le Makoa on essaye pas de se barrer ça sert à rien donc n'oubliez pas d'essayer de de faire des dégâts sur la personne l'ulti Makoa c'est un peu comme un ulti Drogoz un ulti Monking c'est-à-dire que c'est un Makoa il va beaucoup se commit il va beaucoup se commit et on peut généralement souvent le tuer grâce à ça donc l'ulti est devenu moins fort qu'avant et n'oubliez pas que Makoa peut grave après l'ulti aussi donc il faut faire attention bon voilà et ça reste quand même un ulti assez playmaker Makoa voilà ça se contre comme ça alors aussi il y a une carte de deck donc je n'ai pas je n'ai pas évoqué c'est passé en dessous de 40% de santé réduit le recharge de vrilles de carapace de 60% ce qui fait que vous allez souvent pouvoir utiliser deux vrilles imaginons que vous jouez offensivement comme ça donc imaginons que vous jouez offensivement bon voilà imaginons que je vais jouer contre l'akasi là je vrille une fois hop et vous voyez là je shield par exemple et je peux de nouveau vrille ouais donc ça c'est aussi une carte importante à regarder ça permet à Makoa d'être joué de manière un petit peu plus agressive aussi après avoir fait Makoa nous passons à Rome Rome c'est un peu une plaie actuellement dans la méta alors il y a deux légendaires qui sont joués la légendaire des noobs qui vont prendre la vitesse de charge de votre ultime augmente de 60% qui est une façon quand même noob de jouer parce que malheureusement Rome sera très très peu tanky si vous prenez ça et vous avez la façon tanky de jouer Rome qui est autorité là c'est très important de regarder les cartes du deck de Rome parce qu'il y a deux styles de gameplay de Rome il y a le style de gameplay DR et il y a le style de gameplay de Rome heal donc il y a une carte alors je ne sais même pas si je l'ai moi donc la distance de Mastodon est augmentée on ne la prend plus trop je crois et vous obtenez 600 PV par champion touché par Mastodon donc ça ça peut être intéressant si vraiment il n'y a aucun personnage qui vous counter en face qui vous cripple hyper facilement ça c'est une carte broken dans ces cas là puisque vous allez vous soigner énormément ensuite vous avez cette carte là le temps de recharge de Mastodon diminue de 5 secondes à l'activation d'absorption d'âme qui va vous permettre de dash avec chronos 3 de dash d'appuyer sur A et de redash instantanément donc qui fait que ça c'est très fort contre les compos qui n'ont pas de cripple je vais regarder ici vous avez de la DR sur l'absorption et de la DR sur ignition qui peuvent être utilisées aussi et je ne sais pas si on a la carte il y a une carte qui fait que vous regagnez 100 PV non c'est pas celle là c'est vous regagnez des PV sur les âmes que vous ramassez en plus donc ça c'est très important sur cette carte là bah cotériser sera forcément un excellent choix et voli volou alors quels sont les contres de Rome bah Rome est un personnage qui de toute façon est difficile à faire tomber et pour contrer un Rome il vous faudra forcément un cotériser 3 parce qu'en fait quand il se fait heal c'est beaucoup trop fort on rappelle que la barre violette n'est pas cotérisable mais le reste de CPV est cotérisable donc il faudra impérativement que vous le tuiez que vous le tuiez quand il a son quand il est sous code 3 alors c'est pas un personnage qu'il va falloir hyper focus et c'est surtout un personnage sur lequel il va falloir éviter l'ulti donc gardez votre sort de mobilité si vous êtes une cassie une Iann un pipe un mal d'en bas etc gardez toujours votre mobilité souvent les roms quand ils ont leurs ultis ils vont dacher essayer d'aller dans la backline et ensuite dès qu'ils arrivent appuyez sur la touche ulti pour essayer de choper le plus de monde possible comme ça voilà et donc là gardez votre sort pour pouvoir ne pas subir trop le stun et pouvoir l'esquiver Rome c'est important de savoir combien de secondes il va avoir de récupération sur son mastodonte comme on l'a dit c'est très important de regarder si la carte qui permet de diminuer 5 secondes parce que regardez imaginons j'utilise mon mastodonte là en début de partie je joue cotérisé ça serait mon first item assez logique sur Rome par exemple où je vais jouer chronos 1 imaginons hop là regardez il me reste encore 6 secondes même plus 7-8 secondes avant de récupérer mon dash vous voyez qu'il y a un temps fou qui va se passer avant que je le récupère donc c'est important de comprendre que pendant ce laps de temps là il est toable en fait imaginons bon je joue cotérisé chronos 1 bon je joue chronos 1 même si j'ai chronos 1 en début de partie avec mon Rome je viens de finir je viens de finir mon dash j'appuie sur mon Q pour récupérer mon dash j'ai 7 secondes vous voyez c'est très 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 long donc j'ai 7 secondes vous avez 7 secondes pour pouvoir bourrer Rome notez que Rome comment on contre un Rome je vais vous montrer voilà la différence entre un Rome qui ne touche personne quand il dash j'ai 4650 HP j'appuie sur Q j'ai 7 secondes je récupère un petit peu de chill on est d'accord je monte à 6650 6650 quand j'appuie sur mon Q maintenant je regarde les Rome à Baélo et les Rome quand on s'en fout royalement qui touchent du monde et bien j'ai 8650 HP et là j'ai plutôt intérêt à ne pas utiliser mon Q tout de suite à attendre un petit peu puisque de toute façon je suis full life vous voyez la différence entre un Rome 6650 quand il ne touche personne et il faut qu'il ait utilisé son Q sinon il a 4650 PV et enfin 8650 si il a touché du monde donc vous l'aurez compris que la première chose qui détermine si un Rome va tenir dans un fight c'est votre capacité à arrêter de vous faire toucher par son dash si vous arrêtez de vous faire toucher par son dash Rome devient beaucoup 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 moins fort donc là imaginons hop je tire là je remonte à 8050 voilà et là je dois encore attendre un petit peu et je peux redacher voilà donc la force de Rome c'est d'avoir comme on l'a dit et comme on l'a expliqué depuis toujours c'est d'avoir ce chronos 3 parce que chronos 3 fait que je vais tout simplement perdre mon armure là dans quelques secondes moi j'ai ramassé un soul une arme ce qui fait une arme ce qui fait que ça m'a fait temporiser mais là hop j'utilise mon dash je touche personne je bourre voilà j'appuie sur mon Q je monte à 8200 et là je peux de nouveau dash on est reparti je touche 3 personnes alors si à chaque fois je touche des gens c'est vraiment n'importe quoi Rome je peux de nouveau appuyer sur Q si je prends un petit peu trop cher je suis redescendu à 3 secondes de dash et je peux redacher c'est ça l'enfer de Rome genre Rome c'est quand il a son Kronos 3 et quand il arrive à toucher du monde avec son sort ça devient vraiment increvable donc Rome n'oubliez pas il faut un cripple mais il faut pas un cripple il faut un cripple maintenant c'est maintenant qu'il faut que vous lui balancie le cripple c'est maintenant que vous le souleviez avec Genos c'est maintenant qu'il faut que vous le cliquent droit avec Rover je vois bien trop de personnes mais vraiment beaucoup trop de personnes qui le cripple n'importe quoi qui le cripple à la fin de son dash mais allo allo à la fin de son dash même avec un Kronos 3 il redache pas tout de suite regardez j'ai Kronos 3 j'appuie sur ça j'ai 5 secondes avant de redacher ne me claquez pas le cripple maintenant même avec Kronos 3 les potes donc utilisez le cripple maintenant c'est pas facile avec Io de maîtriser Luna pour qu'elle stun Rome à peu près à ce moment là c'est à dire vous savez maintenant vous le savez dans votre tête je vous l'ai dit dans cette vidéo combien il y a de secondes après avoir dash quand on a Kronos 1 6, 7, 8 on va dire 8 secondes quand vous avez pas Kronos il y a beaucoup de gens qui vont jouer sans Kronos mais ça se joue Kronos c'est beaucoup trop fort et Kronos après comme on l'a dit Kronos est vraiment très intéressant s'il n'y a pas énormément s'il n'y a pas 50 sorts qui vous cripple s'il y a vraiment 50 sorts qui vous cripple de toute façon vous allez vous le faire cancel à chaque fois votre sort alors on rappelle que si Rome alors on rappelle que bien évidemment un Rome intelligemment s'il a 50 cripple il va essayer de forcer les cripple ou alors il va jouer intelligemment il va arrêter de jouer bourrin ou il va jouer bourrin que par certains moments quand le cripple sera utilisé par quelqu'un etc etc parce que par exemple un Grover cripple il faut qu'il utilise son cripple de temps en temps pour récupérer son Q donc si vous voyez qu'il l'a utilisé vous avez 5 secondes de battement à peu près donc vous êtes à peu près tranquille donc voilà comment on contre Rome il n'y a pas 50 solutions cotérisez arrêtez de vous faire toucher par ses dash et son ulti parce qu'en fait les dash et l'ulti montent énormément l'ultimate énormément la barre violette regardez imaginons j'ulti 2 personnes paf je suis monté à 5200 ça a été nerfé ça par contre c'est un peu moins fort mais voilà l'ulti et les dash font monter la barre violette c'est vraiment quelque chose qui est peu connu par les gens qui ne l'ont pas acheté ou qui voilà si vous vous faites toucher en permanence ça remonte trop la barre de vie et en gros il a 8650 sans avoir eu besoin d'appuyer sur son Q donc en gros quand il va appuyer sur son Q il va quand même gagner 2000 HP supplémentaires donc en fait il n'a pas 8850 mais si vous regardez il a 10 650 d'ailleurs PV donc c'est énorme en fait c'est pour ça que vous avez du mal à tuer les roms qui touchent tout le monde etc etc passons au personnage suivant qui est Rucus et Rucus c'est très clairement un 9 tank qui se joue à saut aérial générateur de flux c'est de la merde déluge de roquettes c'est de la merde déluge de roquettes c'est fait vraiment pour ceux qui ne savent pas viser alors je sais bien que moi je ne sais pas viser non plus mais je ne joue pas déluge de roquettes donc ne jouez pas déluge de roquettes pourquoi vous n'avez pas besoin de déluge de roquettes c'est assez simple en fait c'est parce que la portée des missiles de Rucus est de base énorme en fait là imaginons je vais taper le victor ah bah non en fait j'ai tapé les 3 donc de base la distance de la sphère des roquettes de Rucus est énorme regardez là je touche les 2 je touche les 2 et il n'y a pas de damage fall off le damage fall off c'est quand vous vous faites que vous là ça ferait 225 et là ça ferait sur celle de gauche bah seulement 50 mais non il n'y a pas de damage fall off sur ces putains de trucs il n'y a pas de damage fall off donc vu qu'il n'y a pas de damage il n'y a pas de réduction de damage ne croyez pas que c'est un sort qui est difficile à placer entraînez vous à le placer c'est un sphère là vous visualisez la taille de la sphère c'est quand même énorme il y a très très peu de sorts blast qui sont de cette taille donc vous n'avez absolument pas besoin de déluge de roquettes jouer le rocus avec la mobilité aériale et la force de ce rocus bah c'est les bons joueurs qui vont faire ça bien évidemment alors moi j'y arrive pas bien mais voilà et qui vont utiliser leur dash des fois en hauteur des fois machin et qui vont voilà bah s'amuser vous défoncer le cul le défaut de ce rocus s'il en a parce qu'il n'en a pas beaucoup c'est vraiment dépendant du joueur qui le joue c'est que c'est difficile à faire tomber au départ un rocus il vous faut broyeur c'est quasiment aussi important qu'un can puisqu'un rocus en early qui va dacher sur une Tyra là qui va déployer son shield la Tyra peut pas y aller elle ne peut pas vous pouvez lui dire vous pouvez vous pouvez faire ce que vous voulez elle ne peut pas gagner elle pourra gagner si elle se fait deux fois il par furia ou des trucs comme ça mais de base elle ne tiendra pas il n'y a quasiment aucun personnage du jeu qui tient un rocus en early peut-être Buck parce que c'est aussi débile que rocus c'est à dire Buck est encore plus débile que rocus grâce à son heal mais sinon de base un victor qui croise un rocus en début de partie le victor ne peut rien faire véritablement et c'est au cours et c'est que parce que le mais regardez il y a vite je tue les trucs et vous allez me dire mais Iker tu mets toutes les balles dans la tête c'est normal ah mais ça se doit que vous n'avez jamais joué contre ces filles-cloud ou des gens comme ça les rocus ils mettent toutes les balles dans la tête à Oelo mais vraiment ils en mettent un paquet t'hallucides à chaque fois que tu lui fais et tu te dis en fait quand tu tombes contre le rocus d'un random tu dis le perso bon ok il bouge beaucoup etc mais c'est ce que vous tombez pas sur des rocus qui bouge beaucoup et qui tire tout dans la tête là vous allez dire mais le personnage est broken et oui le personnage est très très fort si vous tirez dans la tête alors ça demande un skill cap assez élevé tout le monde n'est pas capable de le faire mais quand on parle d'un personnage on parle d'un personnage bien joué sinon si on doit parler d'un personnage quand il est mal joué bon forcément voilà quand il est bien joué le rocus fait vraiment très très mal c'est l'un des c'est l'un des personnages les plus forts du jeu en termes de burst en early et il a 4150 HP c'est à dire qu'il tue quasiment aussi vite qu'un victor sauf qu'il a 2000 HP de plus que victor et c'est ça qui fait que rocus est très fort et en plus de ça il a un bouclier qui fait qu'il a 2000 PV de plus donc vous l'aurez compris un bon counter à rocus ça va être de prendre broyeur il faut que ce shield vous le fassiez tomber vite parce que sinon il va s'en servir et il va vous dominer grâce à ça donc rocus est un personnage qui a en plus énormément de mobilité avec ce genre de mouche que je viens de faire ça permet vraiment de faire un peu n'importe quoi avec le personnage donc le personnage a vraiment beaucoup beaucoup de mobilité en plus maintenant il peut se permettre d'aller à des endroits où il pouvait pas aller avant imaginons là j'ai envie d'aller j'ai envie d'aller là-haut bah je peux donc c'était pas trop le cas en 2019 ce genre de truc donc voilà donc rocus ça ce counter avec du bouclier et quand vous entendez un hexafire cassez vous il fait beaucoup trop de damage par seconde je crois qu'il fait un truc comme 14 000 ou 15 000 de dégâts avec un hexafire sur quelqu'un qui crèverait pas c'est un truc de ouf les dégâts que ça fait puisque ça fait des dégâts blast et des dégâts directs donc ça fait vraiment très très mal un hexafire un hexafire ça se contre en se barrant et ça se voit ça se voit un petit peu comme le nez au milieu de la figure un hexafire d'un recus parce qu'en général l'exafire de recus va être accompagné d'un move comme ça voilà donc vous le voyez arriver c'est le fameux triple dash d'Androxus ah bon tu veux ulti on avait pas compris voilà à partir d'un certainéo tu rigoles tu te dis ah bon t'as compris t'as compris deux secondes avant qu'il appuie sur ulti qu'il allait appuyer sur ulti donc c'est pareil avec les recus et ça c'est même les recus bien joués vont souvent faire ce genre de truc là avant s'amuser maintenant si vous amusez à utiliser vos trois dash de manière ultra offensif pour aller dans une backline comme ça imaginons vous êtes sur mangrove vous êtes sur les bords là vous savez les bords sur les côtés et vous faites ping 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 alors là vous êtes complètement dans la backline et là hop exafire etc etc vous avez votre bouclier vous vous rendez compte la tankiness de ce truc si vous prenez pas de broyeur il est vraiment très très fort donc contre recus il n'y a pas de solution parce qu'en fait ils sont souvent mal joués donc la solution ça va être de prendre broyeur et ça va être de garder de la mobilité pour quand il vous fonce dessus et d'éviter les exafire en utilisant votre mobilité ainsi c'est là qu'on se rend compte à quel point la tier list on a tendance à mettre Cassie et Liane haute pas parce qu'elles ont de la mobilité alors qu'une Viviane une Tyra bah voilà si le recus s'amuse à venir sur elle bah comme ça et qu'il exafire une Viviane je pense que Viviane elle aura beau avoir son chiffre ça suffira pas surtout qu'on le rappelle le bouclier on peut le claquer quand on veut de mémoire on peut le claquer quand on veut on peut le claquer pendant on peut le claquer pendant les dash et on peut aussi claquer pendant l'utile le bouclier ouais on peut le claquer pendant l'utile on peut le claquer quand on veut donc donc voil y volou broyer ça sera votre solution il n'y a pas de solution magique à part une équipe soudée pour un recus il faut une équipe soudée parce que maintenant il a de quoi avant recus était comptable en 2019 parce que quand il n'avait pas ces trois dash il en avait deux et surtout il n'avait pas de dash verticaux donc en fait un recus qui allait dans la backline il ne pouvait pas facilement fuir maintenant s'il est intelligent le recus il utilise limite son cheval il arrive dans la backline il fait hop il arrive près du hill il met des dégâts comme ça et puis derrière il a quand même encore ça ça et il peut tripler triple dash et de nouveau se barrer plus son shield etc ce qui fait que maintenant il a gagné en mobilité ce qui fait qu'il se faufile beaucoup plus facilement et ce sur n'importe quelle map avant recus sur plage de serpents c'était intéressant parce qu'on peut monter on peut arriver à monter il faut savoir qu'on peut arriver à monter sans dash verticaux ça prend du temps mais je crois qu'on peut oui je crois qu'on peut mais ça prend vachement de temps et on ne peut pas se le permettre dans une game pro ou dans une game difficile alors que maintenant c'est devenu très très simple avec ça de monter sur les hauteurs sur plage de serpents et de faire un peu ce qu'on veut donc donc voili voilou recus est très fort mais vous allez me dire mais Iker il est pourtant peu joué c'est parce qu'on joue peu d'off tank et qu'il est difficile à jouer mais ça reste un personnage envisageable et sortable si vous le maîtrisez on l'a dit c'est un personnage avec un skill cap élevé c'est pas l'un des personnages c'est pas c'est pas Vivian voilà si vous aimez Vivian et que vous aimez les personnages ils scannent bah essayez de jouer recus vous verrez que Vivian est beaucoup plus facile à jouer que recus en tout cas dans tout son potentiel on passe au personnage suivant et c'est Terminus et on terminera avec l'ami Thorvald alors Terminus ça se joue Extermination Immortel c'est pour tanker mais ça permet pas de vraiment tanker beaucoup donc c'est pas c'est pas dingue je vous conseille plutôt Extermination qui va vous aller pouvoir jouer sur le chaque projectile de choc de cataclysmique inflige 100 dégâts en plus le ralentissement est remplacé par un étourdissement d'une seconde ça peut être intéressant face à des personnages qui déploient des boucliers qui ont des CD donc contre Dando contre Makoa vous allez cancel le bouclier instantanément donc c'est plutôt rigolo au niveau du deck bah on va jouer Extermination donc basé sur atteindre choc cataclysmique recharge 10% du siphon de puissance regardez c'est hyper important de regarder s'il a cette carte là ou pas le joueur adverse et la génération d'une charge nécessite 600 dégâts en moins ça c'est aussi très important et regardez s'il peut s'auto-heal à 1, 2 ou 3 points ça peut être intéressant la distance de pulvérisation c'est pour l'escape et les PV supplémentaires c'est plutôt classique aussi c'est un deck très conventionnel si vous voyez pas ces cartes là s'il a pas cette carte là et pas cette carte là bah ça veut dire que son siphon est beaucoup moins puissant alors il y a la fameuse carte aussi qui permet à la massacreuse de récupérer du siphon comme cette carte là le siphon de power qui peut être intéressant si vous êtes face à des personnages qui vont tendance à déployer des déployables face à vous des tourelles de barrique le wall d'Inara le champ protecteur d'Inara ça ça vous permet de monter votre siphon en mettant des coups de votre hache donc regardez aussi si ce Terminus a cette carte là c'est important comment ça se passe face à un Terminus alors comment on joue face à un Terminus donc déjà on va prendre le deck classique Extermination un Terminus ça se joue comme ça il va siphon il va essayer de monter ses charges voilà et il va avoir des battements où le siphon il est pas up là vous voyez ça prend combien on va dire hop une seconde à chaque fois de battement pendant cette seconde où il n'y a pas de siphon il faut que vous bourrez le Terminus il faut toujours que vous lui mettiez un truc si vous êtes tant de points si vous êtes un petit un petit chaline vous tirez vos flèches ailleurs et dès que vous voyez le siphon de Terminus qui s'arrête vous bourrez hop vous balancez votre flèche vous bourrez vous balancez cette flèche toujours dans le petit battement parce qu'en fait le battement il est d'une seconde et il est obligatoire avant Terminus pouvait siphon autant de fois qu'il voulait autant de temps qu'il voulait il n'y avait pas de laps de temps on pouvait pas facilement brainer un chaline c'est à dire ah tu veux me lancer ta flèche bah t'appuies sur le siphon hop etc maintenant il y a ce fameux une seconde de battement et si vous vous démerdez bien vous pouvez lui claquer 1500 de damage et si vous le faites à chaque fois il est dans la merde s'il est pas il donc c'est important de le comprendre un Terminus il faut essayer de le taper entre les phases de siphon alors ça veut pas dire ça veut pas dire dans vos games taper le temps de poids ça veut dire que vous pouvez le faire dans certaines situations et aussi le siphon il faut comprendre qu'il est à 180 degrés même pas je dirais qu'il est plutôt à 120 degrés parce que on peut taper sur le siphon un peu de Terminus sur les côtés c'était pas le cas à la sortie à la sortie c'était vraiment n'importe quoi c'était vraiment 180 voire peut-être 200 degrés de siphon je vois si vous voyez 200 degrés ça fait un truc comme ça ça fait tout ce qu'il y a au-delà au-delà de ma main voilà alors que là je pense que le siphon il fait un peu ça à peu près un angle il fait pas tout à fait 180 degrés bref donc vous pouvez la base d'un Terminus ça va être de siphon et de renvoyer donc la base d'un Terminus c'est de ne jamais se faire entourer parce que un Terminus qui a en face de lui une furia et un bomb king et dans son dos un androxus bah il est dans la merde parce qu'il peut pas siphon les deux il peut pas siphon les deux donc c'est comme ça qu'on contre un Terminus et puis surtout un Terminus il faut que vous comptiez le nombre de temps que dure un siphon au maximum donc on va compter ensemble 1 2 3 4 allez on va dire 4 à 5 secondes donc quand vous êtes dans une game et que vous voyez un Terminus qui siphon comme ça qui siphon pendant 4-5 secondes vous savez derrière qu'il ne l'a plus donc essayez de le bourrer vous savez qu'à chaque fois qu'il va réussir à toucher une extermination il va remonter son siphon mais vous voyez que quand il fait un siphon très très long et qu'il se termine vous savez qu'il a à ce moment là plus de siphon donc ça ne va pas durer une seconde ça va durer parfois une seconde et demie voire deux secondes sans qu'il puisse tout simplement réappuyer dessus parce qu'il n'a pas de truc donc faites attention voilà essayez de bien comprendre ça si vous sentez que le Terminus c'est plutôt quelqu'un qui a tendance à appuyer longtemps sur le siphon ou si c'est plutôt quelqu'un qui a tendance à l'économiser à être prudent vous pouvez faire comme ça Terminus c'est beaucoup plus fort comme ça en faisant attention voilà à son siphon et en essayant de taper beaucoup plus les trucs et dès qu'il voit qu'il prend trop cher il fait ça voilà et il se barre voilà donc Terminus c'est plus difficile à jouer que Barry et Inara on ne va pas se le cacher parce qu'il est dépendant qu'on tire dans son siphon sinon son siphon finira par s'épuiser parce que vous voyez que j'ai beau remonter un peu ma barre mon siphon s'épuise voilà donc c'est assez difficile à jouer donc Interminus ça se contre essentiellement par le fait d'essayer de l'attaquer des deux côtés à la fois si vous y arrivez il est dans la merde donc Terminus votre objectif tapez des deux côtés et vous allez voir sur certaines maps c'est largement faisable sur Minjolay c'est la map où on le voit le plus à niveau pro c'est assez difficile s'il joue intelligemment il peut toujours se démerder pour être à côté d'être quasiment à côté du point le point est là et de se mettre à peu près comme ça comme ça voilà et de se protéger et d'être assez safe et pouvoir revenir s'il y a besoin etc etc mais sur des maps comme Fish Market ou pas mal de maps où il y a des gens qui s'amusent à le jouer il est très facilement prodable sur le côté alors certains vont m'évoquer de Terminus of Tank Terminus of Tank c'est envisageable si vous arrivez à attaquer sur un côté vous sautez sur les mecs comme ça vous faites hop 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 et puis là hop vous vous mettez contre un mur et vous essayez de temporiser pendant un laps de temps bien évidemment Terminus of Tank c'est la même chose que Terminus of Tank c'est un personnage qui va devoir faire toujours très attention à où il s'oriente où il oriente son siphon il faut vraiment que derrière il y ait peu de possibilités qu'il y ait quelqu'un et comme ça il est assez tranquille donc oui Terminus of Tank existe bon très clairement entre un can une hache ou un Terminus je préfère avoir cas de hache parce que je pense que Terminus peut facilement se faire jorbonner s'il se retrouve entouré par 3-4 personnes ils vont pouvoir le gérer alors qu'une hache bon elle a son ulti un can bon il n'a un merde aussi mais voilà donc Terminus of Tank vous pouvez envisager ça se joue à peu près de la même façon avec les mêmes decks Extermination est beaucoup trop fort parce qu'en fait vous allez me dire là tu fais que des 350 oui mais si j'ai 4 charges si j'ai 4 charges je fais 5 fois 350 donc je tue quasiment un mec tout seul donc c'est la force de Terminus Extermination c'est sa capacité à infliger énormément de dégâts avec son clic droit et contrairement à un barrique qui a cette distance là sur le barrique le victor mettrait du 300 toutes les secondes bah Terminus va faire et va faire tomber 1500 de damage du mec donc c'est ça sa force à Terminus c'est que si on tape dans son siphon on le nourrit et il a un siphon qui est perpétuel et puis surtout vous lui donnez la possibilité d'alline des personnages qui vont le sentir passer parce que des fois c'est pas toi c'est pas toi qui a fil le siphon et tu prends 4 boulettes d'un coup de Terminus à 350 bon bah tu fais un peu la gueule quoi mais ceci est tout à fait normal voilà donc Terminus voilà comment on le contre alors vous allez me dire mais son ulti Iker bon bah son ulti c'est pas compliqué faut vous barrer ou alors faut être Androxus et faire une inversion dessus parce que si vous faites une inversion sur un ulti en Terminus il a le temps de ressusciter et il se prend l'inversion des dégâts de Terminus dans sa gueule donc voilà c'est très fort sinon il n'y a pas de réel counter mettez un wall voilà voilà il n'y a pas de gros counter Terminus il faut noter que quand il raise il a récupéré une partie de son siphon donc il peut alors est-ce qu'il peut siphon instantanément quand il reste bon on va tester parce que putain ça fait longtemps que j'ai pas essayé mais ça fait longtemps que j'ai pas joué ce personnage même si je le trouve intéressant c'est pas mon gameplay fétiche je préfère vraiment jouer d'autres tanks voilà imaginons je meurs je raise instante et là je vais directement siphon ah j'ai pas pu siphon directement alors en même temps j'étais pas sur la bonne touche mais j'aimerais bien récupérer mon outil voilà je vais réessayer je vais essayer de siphon instant là on voit la force du truc j'ai 3 charges oh les dégâts qu'on met quand même c'est hallucinant quand même hallucinant pour un temps de poing c'est pour ça que c'est un il y a des gens qui l'aiment beaucoup c'est parce que regardez quand même c'est un temps de poing qui est capable de faire ça il y a pas beaucoup de temps de poing qui sont capable de faire ça c'est pour ça que terminus est apprécié en général par les joueurs après ça reste je pense des écoles il y a des gens qui aiment bien terminus d'autres qui l'aiment pas du tout voilà imaginons je raise et là j'appuie sur Q instantanément il y a quand même un laps de temps assez long où donc quand vous voyez qu'il raise vous avez pratiquement une seconde sur laquelle vous pouvez vous permettre de taper dessus sans qu'il ait le temps de siphonner donc voilà c'est à peu près tout ce qu'on pouvait vous dire sur terminus ça reste un personnage contrable en tournant autour de lui en essayant de le contrer comme ça passons à Thorvald Thorvald c'est le dernier perso du game le dernier tank de cette vidéo le bouclier de protection à 500 PV de plus c'est actuellement ce qu'on joue le plus avec terminus et on va jouer un deck basé sur le fait de mettre des heals dans le deck donc déjà la première chose que vous allez devoir voir quand vous jouez face à un Thorvald c'est quel légendaire il prend s'il joue courant continu bon c'est un peu trop lesque parce que ça pue la portée neutraliseur est doublée donc la portée du silence grand-père bienveillant le bouclier de protection à 500 PV en plus parce qu'ils ont trop réduit les PV en début de saison 3 donc ça se joue que comme ça et protection 10% de dégâts supplémentaires malheureusement ça ne se joue plus mais si vous le voyez l'utiliser prenez le en compte ensuite derrière vous avez des cartes de deck protection Roden 375 PV c'est très à la mode donc regardez s'il y a ça parce que ça signifie que maintenant votre Thorvald va vous faire chier sur deux trucs il a un bouclier et en plus il donc il vous faut broyeur écoterisé alors Thorvald c'est une plaie à jouer actuellement c'est de la merde parce que ça fait pas de dégâts et ça booste quelqu'un c'est tout ce que ça fait ça ne fait pas beaucoup de dégâts et ça booste quelqu'un donc Thorvald il est pas vraiment méta vous ne le verrez pas jouer à niveau pro mais il y a toujours 2-3 personnes pour le jouer en croyant que c'est fort mais ce n'est plus très fort malheureusement très clairement le double heal est plus fort que de jouer avec un Thorvald et vous avez bien évidemment la vitesse de protection de la cible protection augmente de 40% 2 secondes après l'activation donc il y a des gens qui jouent ça aussi pour avoir un petit peu de vitesse de déplacement pour leurs alliés donc comment on contre un Thorvald et bien on contre un Thorvald en tuant Thorvald ça c'est vraiment très très important de le comprendre c'est à dire que maintenant iRES a rendu teubé le bouclier de Thorvald donc là j'utilise le bouclier de Thorvald regardez le temps qui dure et regardez le CD qu'il a c'est devenu débile avant ça durait 3 secondes mais regardez 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 la durée de mon bouclier et mon CD vous voyez c'est devenu teubé à jouer avant en 2019 il y avait une certaine synchronicité à avoir tout le monde savait que oh oui mais le problème d'ailleurs c'est d'ailleurs encore une croyance des gens comme le fait que Geno ça heal pas il y a une croyance populaire qui fait croire que Thorvald c'est difficile à jouer avec une Eevee bah plus vraiment en fait parce que maintenant avant oui parce que la Eevee fallait qu'elle blink au bon moment fallait qu'elle etc sinon bah tu mettais ton shield au mauvais moment tu mettais ton shield après qu'elle ait blink tu mettais ton shield 3 secondes avant qu'elle veuille blink etc etc c'était de la merde mais maintenant regardez il y a une seconde de battement où le mec n'est pas shield c'est devenu débile c'est à dire que le skill cap de Thorvald en 2019 bah il a encore été réduit en 2020 alors déjà que c'est un shield bot c'est un mec qui met des shields et qui fait que ça c'est devenu plus facile à jouer bref donc en gros maintenant vous pouvez pas contrer il n'y a pas vraiment de moyens vous pouvez pas vous dire ah le shield vient de s'enlever oh c'est bon on est tranquille pour une demi-heure bah non maintenant c'est vraiment une seconde et demie après vous allez avoir vous allez vous retaper un shield instantanément sur la cible que vous êtes en train de tuer surtout si vous êtes en train de la brouer donc la meilleure façon de counter Thorvald c'est d'essayer de le tuer en fait parce que de prendre au brouilleur et d'essayer de tuer Thorvald les Thorvald n'ont pas de survivabilité en fait s'ils s'amusent à être au milieu du fight ils ont aucun moyen de survie à part leur bouclier tout pourri là bon qui est un bouclier qui est fort en early parce que voilà imaginons là je perds un peu de pv j'appuie là dessus hop et je remonte mes pv etc mais après j'ai 11 secondes de cd sur mon bouclier donc bourrez lui la tronche prenez broyeur et essayez de lui péter la gueule il vous faudra cauteriser et broyeur donc prenez au minimum broyeur 2 cauteriser 3 et sur les personnages qui ont des broyeurs efficaces comme Shaleen Bombking ou Drogose prenez broyeur 3 carrément pour faire péter ce shield le vite et une fois que vous avez péter ce shield le vite tuez le le Thorvald tuez le parce qu'ils ont tendance à faire à se positionner pas si safe que ça c'est pas des supports ils ont tendance à être un petit peu au milieu alors généralement voilà il y a le tank point qui est là eux ils sont là et le healer est là mais voilà essayez de tuer le Thorvald une fois que vous avez cauteriser et broyeur tuez le parce qu'en fait si vous essayez de tuer les personnes qui shield vous n'y arriverez pas parce que les personnages qui shield sont généralement des personnages qui ont de la mobilité c'est un Androxus une Yvie une Mime un Buck et déjà de base ce sont des persos qui sont chiants à tuer alors en plus s'ils ont un shield qui leur augmente leur vitesse etc et qui leur redonne leur munition bon trop compliqué donc tuer le Thorvald vraiment c'est pour moi c'est la clé au début de la partie vous ne pourrez pas le tuer parce qu'il aura trop de tankiness etc mais au fil de la partie vous allez y arriver ce qu'il faut comprendre contre une compo avec un Thorvald c'est qu'elle sera très très fort en early et qu'elle va s'essouffler avec le temps ensuite quand vous jouez flanqueur et que vous jouez contre un Thorvald bah faites attention vous savez très bien que la première personne qui va s'approcher de lui va se faire silence instantanément donc si vous êtes une Yvie une Yvie etc n'utilisez pas l'ice block devant un Thorvald parce qu'à la sortie de l'ice block vous allez vous faire silence etc ne vous approchez pas trop de lui gardez de la distance parce qu'il va essayer de vous avoir donc notez que le silence ne dure pas non plus une demi-heure il dure voilà une seconde et demie deux secondes et après vous pouvez de nouveau vous barrer et puis en termes de damage par seconde Thorvald c'est 180 on s'en fait quand même des dégâts à courte portée mais le problème c'est que Thorvald ne peut pas s'approcher des gens il ne peut pas s'approcher des gens parce que sinon on doit le punir si vous voyez un Thorvald qui s'approche trop près de vous pour essayer de DPS essayez de le punir et essayez de le tuer et puis après vous avez son ulti qui est sympatoche mais voilà qui est sympa sur quelques maps etc mais voilà en gros Thorvald prenez broyeur et tuez-le lui pas les cibles qu'il shield à partir du fait que du moment à partir du moment où vous avez broyeur ou cauterisé sinon en début de partie jouez rang serré protégez-vous les uns les autres pour rendre le personnage broken qui va être broken grâce au shield de Thorvald lui rendre le boulot difficile parce que Thorvald ne fait rien à part mettre des shields et un petit peu de dégâts vous allez souvent vous rendre compte que Thorvald il va finir avec moins de dégâts qu'aurait fait un can beaucoup moins de dégâts qu'aurait fait une hache beaucoup moins de dégâts qu'aurait fait un deuxième support genre un grover DPS avec un genos etc donc jouez sur le fait qu'il y a un joueur en moins dans l'équipe adverse donc il faut si vous jouez les uns proches des autres l'androxu shield il va essayer mais il ne va pas y arriver hyper facilement si vous jouez tous safe etc donc jouez safe achetez vos items et une fois que vous aurez acheté vos items défoncez la tête de Thorvald pas de la personne qui est shield comme ça une fois que Thorvald est mort il n'y a plus de shield alors que si vous tuez la personne qui est shield par Thorvald ça sera juste une autre personne qui sera shield par Thorvald et si c'est une compo avec deux DPS ou deux flanks un tank mais un tank offensif qui est relou quand il est shield genre Thorvald genre Terminus genre voilà ça veut vite devenir compliqué voili voilou voili voilou pour tous ces tanks je pense qu'on a fait le tour je vérifie qu'on n'en est pas oublié non c'est bon on n'en a pas oublié c'est parfait allez on termine cette vidéo par Drogose le personnage oublié de la vidéo précédente alors Drogose il est joué des trois façons il y a des gens qui le jouent combustible il y a des gens qui le jouent fusillade il y a des gens qui le jouent réacteur à Oelo ça sera plutôt combustible mais fusillade n'est pas mauvais combustible c'est généralement un Drogose qui va assez peu bouger parce qu'il aura du mal à utiliser le vol tout en lançant le crachat c'est des personnages qui vont peu bouger par exemple sur Mangrove et qui vont rester à une position à des fenêtres etc alors ça ne veut pas dire qu'il ne va pas bouger au cours de la partie bien évidemment il va utiliser son réacteur et il va essayer de s'en servir mais c'est quand même des Drogose qui bougent assez peu alors la force de ce Drogose c'est qu'il fait énormément d'AOE et qu'il est assez chiant à gérer le défaut c'est que c'est assez lent donc vous pouvez essayer de le counter si vous avez un personnage avec pas mal de mobilité ensuite vous avez fusillade alors ça c'est vraiment le Drogose sur lequel il ne faut pas trop s'approcher de lui si vous avez une Yann gardez de la distance si vous avez un personnage qui peut taper de loin un Genos une Furia n'hésitez pas à le taper une Io etc essayez pas de trop vous approcher de lui parce que si vous vous approchez de lui vous allez prendre des roquettes qui font très mal et plus vous serez proche de lui plus vous pourrez plus ça sera simple pour lui de vous toucher alors que si vous êtes loin Fusillade ne fait pas si mal que ça quand vous êtes assez loin si vous êtes assez mobile et que vous bougez beaucoup et enfin on a Réacteur Wyrm Réacteur Wyrm c'est très clairement la façon de Drogose de jouer le plus safe possible surtout si en face de lui il n'a pas de counter alors les deux plus gros counter de Drogose sont Lian et Androxus donc voilà si vous jouez face à ces personnages là restez loin essayez de garder votre distance avec le réacteur et si vous êtes Yann ou Androxus n'hésitez pas à le counter dès que vous le voyez essayez de le punir dès qu'il est en l'air à faire votre combo alors maintenant à proprement parler qu'est-ce qu'on doit regarder dans le deck d'Androgoz alors ce qu'on doit absolument regarder c'est la distance horizontale de la poussée regardez combien de points il a et enfin la carte la plus importante passer en dessous de 30% de PV réinitialise le temps de recharge de poussée alors ça c'est vraiment très important puisque ça va faire comme avec une cassie quand vous allez tomber sous un certain seuil le Drogos va directement réutiliser poussée donc si vous y êtes préparé ça sera beaucoup plus facile pour vous que si vous n'êtes pas préparé à ça donc regardez s'il possède cette carte enfin il y a une autre carte qui est importante mais je ne suis même pas sûr de l'avoir dans le deck c'est le rayon de l'explosion de la salve est plus grand ce qui fait que certains s'amusent à prendre ça pour tout simplement faire un petit peu plus de délire voilà c'est à peu près ce qu'on pouvait vous dire sur Drogos Drogos c'est bien évidemment un personnage qui quand vous entendez l'ultimate si vous êtes vous le voyez partir sous ulti et que vous êtes un personnage qui de toute façon n'aura pas le temps de s'éloigner n'oubliez pas que c'est important de taper surtout quand on aura tendance à se dire bon de toute façon il va vers le barrique donc je suis tranquille moi je peux lui taper dessus autant que je veux avec ma liane pendant qu'il fonce sur mon barrique on verra si le barrique utilisera les bottes propulsées au bon moment s'il peut le gêner s'il peut gagner du temps mais en gros plus je le tape plus il y a une chance de survie de barrique et bien c'est vraiment comme ça qu'il faut le comprendre c'est à dire que c'est comme un bomb king si vous savez éperdument qu'il fonce vers vous et que vous allez vous prendre le stun mettez lui la max de dégâts pour être sûr qu'au minimum votre équipe fasse le trade kill c'est ce qui arrive quasiment 8 fois sur 10 à haut level un drogose touche mais le drogose meurt à Baélo c'est beaucoup moins le cas parce que les gens ont les mauvais réflexes ils essayent tous de se barrer et ils essayent tous de survivre même quand le drogose il est à 3 mètres or si tu es une inara et que ton drogose départ tu es à 3 mètres il n'y a qu'à être de grande chance que même avec le wall ton drogose s'il n'est pas bourré il arrive à toucher et il arrive à tuer donc si tu lui mets deux salves de projectiles tu dois lui faire 500 de dégâts et ces 500 de dégâts vont peut-être permettre de pouvoir le tuer alors c'est pas le cas s'il y a un fer dans le dos mais bon fer dans le dos drogose c'est un combo qui existait en 2017 et qui a disparu après le nerf de Dando en 2018 à 2019 où on ne voit quasiment plus ce perso jouer du game voilà voilà c'est à peu près voilà voilà pour ce que je pouvais vous dire sur le drogose au moins c'est fait et c'est complété donc n'hésitez pas à le contrer voilà sinon c'est important de savoir aussi de combien le réacteur vous permet de vous déplacer et comme on l'a dit c'est très fort de faire ce genre de truc de faire le combustible ce qui est généralement la légendaire que vous verrez le plus à niveau pro et puis aussi il faut savoir qu'un drogose un bon drogose il a tendance à tirer dans les pieds parce que dans les pieds c'est plus facile de toucher donc n'oubliez pas de faire attention à ça c'est comme tous les blasts tous les blasts doivent plutôt orienter leur tir sur leurs pieds que tirer sur la cible parce que sur la cible il suffit juste qu'elle se déplace d'un millimètre et votre shot sera complètement pourri alors que si vous tirez à ses pieds s'il se déplace d'un millimètre vous lui ferez quand même beaucoup d'éliens voilà voilà merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu on se retrouve la semaine prochaine pour comment contrer les supports en tout cas comment les ganker pour savoir quelle réaction ils ont tendance à avoir quel deck ils ont tendance à prendre et comment pouvoir les tuer plus facilement merci d'avoir regardé cette vidéo ce que je vous demanderai comme d'habitude c'est de mettre un pouce vers le haut de partager et de commenter partager pour qu'il y ait un maximum de personnes qui apprennent à contrer on est une petite communauté en France donc autant essayer d'être tous un petit peu plus forts et puis je vous fais des bisous je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo je ne sais pas ce que ça sera est-ce que ça sera une enquête est-ce que ça sera un gameplay fun en tout cas dites-moi en commentaire s'il y a un personnage que vous voudriez voir et voilà je vous fais des bisous je vous dis à plus tard ciao ciao c'est parti